Et donc, je suis allé m'inscrire à la rentrée 72-73 à Sciences Po. Sciences Po Paris. Et là, j'ai fait l'expérience de la constante macabre, mais pas dans la bonne case. Je suis devenu instantanément de bon élève, un cancre. J'ai terminé mon année de Sciences Po, la première année, ce qu'on appelle l'année préparatoire, si vous voulez, qui en fait est une première année. Je l'ai terminé avec ma meilleure note dans toutes les matières de toute l'année, aura été un 6, 6 sur 20. Et je ne m'y attendais pas du tout, bien sûr. Sciences Po, comment vous dire ça ? Pour ma mère, ça a été un moment extraordinaire. Elle frimait dans la cité quand elle allait faire les courses. Elle disait, bonjour, vous avez du pain pour en étudiant Sciences Po ? J'aurais du steak pour quelqu'un qui fait Sciences Po ? Enfin, tu vois, je veux dire, elle n'en pouvait plus, quoi. Et elle était ultra fière. Et à Sciences Po, j'ai tout de suite compris qu'il y a un truc qui ne collait pas. J'avais un nom trop court, déjà. Lepage, L-E-P-A-G-E. Là, ma mère a manqué de données. Elle aurait dû m'inscrire de Lepage, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pété de nobles. Et alors moi, c'était un gros choc venant de mon H&M parce qu'à l'école, on m'avait raconté dans le secondaire qu'on leur avait coupé la tête à la Révolution. Alors on ne les a pas toussus. Il en reste, ils sont à Sciences Po. Et d'ailleurs, les bons républicains, les vrais Français républicains, vous le savez, tous les 21 janvier, date anniversaire de la décollation du citoyen Capet, font une tête de veau. Il y a encore des restaurants qui maintiennent cette tradition pour rappeler qu'il reste 200 familles qui relèvent de la justice du peuple. Et donc, je suis arrivé. Alors, en laboratoire de langue, on s'inscrit, je m'en rappelle très bien. On nous donne une carte perforée avec une case par lettre, vous savez. Et donc, moi, je commence à en rédiger. Et puis, à côté de moi, une très grande fille, une belle nana qui fait, « Monsieur, quand on n'a pas la place, comment fait-on ? » Alors le mec, c'est un appariteur. Eux, c'est des prolos, c'est des rapatriés d'Indochine qui ont des places dans les administrations. Le mec, il dit, « Vous vous appelez comment, mademoiselle ? » La fille a fait « Marie-Cécile de Pouilly-Choiseul de Rochambeau-Pollinier. » Et le mec, il lui dit, « Mettez Pouilly. » Il y a un rituel qui existe toujours. On me l'a confirmé encore récemment. On est 400 dans un amphithéâtre. On est tous en costard, en blazer, bleu marine, souvent. Moi, ma mère m'avait fait faire un costume sur mesure dans un magasin parisien qui s'appelait « La Belle Jardinière ». Et ils avaient fait du costard sur mesure pour les pauvres avec une machine qui s'appelait « le bodygraphe ». Donc j'avais un costard bodygraphe belle jardinière avec un pantalon en flanelle grise qui gratte. Je ne sais pas comment les riches font avec la flanelle grise. C'est insupportable. Et puis, j'avais ma cravate, les cheveux rasés, les pompes cirées. Et puis, je me baladais avec le Frankfurter Allgemeine, « Le Monde » et la Ralle Tribune sous le bras tous les jours. Et je lisais sur tout Snoopy. Et donc, il y a un gros bonhomme que je ne connaissais pas, mais des tas de gens le connaissaient, des gens de mon âge. Il s'appelait Raymond Barre. On est en 1973. Il était promis à un grand avenir. Certains le savaient déjà. Je vois ce gros bonhomme. Et ce type nous dit, « Mesdemoiselles, messieurs, ici, vous n'êtes pas dans une fac. » Tu as tout le monde qui fait « Ah, 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 comme ça. » Vous êtes dans une grande école. Vous êtes l'élite de la nation. Tu vois, tu as 17 ans, trois quarts. Moi, je suis né en novembre. Tu as un mec qui te dit, « Vous êtes l'élite de la nation. » Et là, tu fais, « Oui, au fond, ce n'est pas faux. » « Messieurs, les demoiselles, c'est fini. » « Mesdemoiselles, les garçons, c'est terminé. » « Vous allez travailler comme jamais de votre vie vous n'aurez travaillé. » « Et à la fin de l'année, il n'y a que la moitié d'entre vous qui passera dans l'année suivante. » Tu regardes un peu le mec. Super ambiance. T'en as qui se précipitent à la bibliothèque pour déchirer les pages intéressantes dans les livres pour ne pas que les autres les aient. Une ambiance coopérative. On t'apprends le capitalisme tout de suite. Et donc, je me retrouve et je fais l'expérience de ma classe sociale. Vous savez qu'on a tous, tous, tous... On raconte ça dans une autre conférence gesticulée qui s'appelle « Chez moi, on ne parlait pas de politique à la maison. » On raconte comment chacun dans cette salle, il y a un moment de notre vie où nous découvrons notre classe sociale. Quand on est gosse, on ne sait pas. Même quand on est riche, on ne sait pas qu'on est riche. Puis il y a un moment, parce que vous allez faire du babysitting chez un riche qui va vous servir un saladier de framboise. Vous croyez que ça poussait qu'en barquette ? Il y a un moment, vous allez découvrir votre classe sociale. Vous allez vous situer dans l'échelle sociale. Moi, c'est à Sciences Po. Parce que je sortais de mon HLM, vous voyez que j'étais un peu l'élite de mon HLM. Mon père était comptable, il a eu sa première voiture en 1963, une 2 chevaux, et les autres allaient en mobilette, les pères de mes copains à l'usine. Donc moi, je me prenais un peu pour le dessus du panier. Et puis là, tu es arrivé à Sciences Po, tu as la gueule du dessus du panier. Tu n'as que des macrons partout. Les fils et des filles de ministre, il y avait la fille de Père Fitte, il y avait des deux-deux-deux-deux-deux dans tous les coins. Et puis, très rapidement, il y a un truc qui ne va pas. C'est un choc de classe sociale. Par exemple, ils s'invitent. Moi, je ne pouvais pas renvoyer des invitations. J'ai été une fois dans un château, une fois, j'ai été à Deauville, dans une baraque insensée. Mais je veux dire, mon TD, on est 25, je ne pouvais pas les inviter dans le F3 de mes parents. Tu vois, je veux dire, ça ne marchait pas, le truc. Et donc, voilà, ils ne vous disent rien. Vous faites partie de ceux qui ne renvoient pas les invitations parce que vous êtes trop pauvres. Et donc, plein, 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 plein de petits détails. Comme ça, j'ai discuté avec un mec sympa. Ils sont sympas, les riches, je prends la question. Il dit, tu fumes, toi ? Je dis, non, je ne fume pas. Et lui, il me dit, moi non plus, père m'a dit, parce qu'ils ne disent pas papa, ils disent père, c'est des codes. Ils disent père m'a dit que si je ne fumais pas jusqu'à 20 ans, il m'offrirait 75 hectares de blé dans la bourse. Et donc, d'accord. Donc, 75 hectares, ça faisait 20 briques de l'époque, 20 millions. Bon, je vois, en ancien franc, enfin bon, bref, 20 patates, 20 boules, enfin bref. Et donc, le mec, parce qu'il ne fume pas, il a ça. Moi, je ne fumais pas non plus. Tu sens tout de suite que l'histoire de l'égalité des chances, tu sens qu'on n'a pas les mêmes armes, quoi. Tu vois, la bourgeoisie, la vraie, tu la vois, là. Ça va être plus difficile que prévu pour la poutre en l'air, quoi. Ils ont quelques... Il y en a un qui nous dit un jour, on va boire un pot chez moi, j'habite tout près dans le 17e. Parce que Sciences Po, l'année préparatoire, tu es à Dauphine. Dauphine, c'est une fac dans le 16e. C'est l'ancien siège de l'OTAN. C'est une fac en fer à cheval, comme ça. Et donc, le gars habitait en face du parc Monceau. Alors, on ouvre là tous, avec nos blazers, nos pantalons, enfin, les grises qui grattent. Et on arrive en face du parc Monceau, devant un immeuble. Et là, le mec fait, c'est là. Et moi, je pose une question de prolo, je lui fais, c'est quel étage ? Et le mec dit, tout. Je ne suis pas, même aujourd'hui, je ne suis pas capable d'estimer ce que ça veut dire que de posséder un immeuble de 6 étages en face du parc Monceau. Je ne peux pas le chiffrer, en fait. Je ne suis pas capable. Et donc, que des trucs comme ça. Un jour, il y a un mec qui m'arrête dans un couloir, physiquement, le mec qui m'arrête. Blam ! Comme ça, on est 400 là-dedans, on ne se connaît pas. Il regarde la marque de mon blazer, le mec. Il va bodygraphe bel jardinien, il fait... Puis il s'en va. Ma mère, c'était fondu. Ça lui avait coûté des sous, quoi, de faire ça. Tu vois, ce n'était pas rien, quoi. Et donc, des trucs comme ça, comme ça. Et donc, je n'avais pas les codes. Je n'avais pas les codes. Et j'étais confronté à mille et un trucs comme ça du matin au soir. C'était assez terrible. Et alors, ce que j'avais fait, sur un coup de tête que j'ai mis des années à comprendre, ce n'était pas prévu. Je n'en ai pas parlé à mes parents, mais je suis allé m'inscrire sans rien demander à personne. Je me suis aussi inscrit à Langueso, aux Langues orientales, et je me suis inscrit en chinois. Alors, faites très attention, parce qu'on est en 73, et s'inscrire en chinois en 73 est un acte surréaliste. C'est-à-dire que c'est un geste d'une poésie infinie, si vous voulez. Ça ne peut avoir en 73 aucune espèce d'utilité de traduction sur le marché du travail. Aucune. Aujourd'hui, c'est là que ça se passe. Chinois, première langue. Oublie les maths. Et donc, c'est là que ça se passe. Mais en 73, on ne savait rien de la Chine. Le premier président, c'est un Français, il s'appelle Georges Pompidou, à être allé en Chine en 73, on ne savait rien. D'ailleurs, il s'appelait Peng. En chinois, ça veut dire pourri. Et donc, c'est vrai. Et donc, on savait juste qu'ils avaient aboli la propriété et qu'ils cultivaient des carottes en chantant dans les communes populaires et qu'ils avaient installé le paradis en Chine. C'est tout ce qu'on savait. Et donc, je m'inscris en chinois et je fais ça maintenant. Je sais pourquoi. C'était pour avoir un truc que mes parents ne pouvaient pas récupérer, un truc qui était à moi. C'est-à-dire Sciences Po, je l'ai fait pour eux. Ok, ça, c'est pour le chalet. Mais chinois, vous ne pouvez rien en faire. C'est un truc... C'est comme s'inscrire au quai de choix aujourd'hui. Alors, ma mère n'a pas trop aimé la plaisanterie. D'abord, elle a voulu que je m'inscrivais en russe. Elle était russe. Et puis, bon... Alors, elle est vite retombée sur ses pieds. Elle m'a dit, « Bon, ben, tu seras ambassadeur en Chine. » Et moi, je le croyais. Pour vous dire la foi que j'avais dans l'éducation nationale, c'est que ça ne me posait aucun problème en venant de mon HLM de bon lieu, avec mes parents qui nous avaient filé les chambres et qui dormaient dans un clic-clac qui dépliait dans le salon. Ça ne me posait aucun problème de penser que je serais ambassadeur en Chine. Très vite, je révise mes jugements. Déjà, attaché culturel, ça serait bien. Et puis, gardien de parking, je prends. Mais c'est pour vous dire la foi que j'avais dans le système éducatif. Je pensais qu'il suffisait de travailler, puis je serais ambassadeur en Chine. Alors, ce qui était absolument incroyable, c'est que Chinois, c'était au même étage, dans une aile différente, à Dauphine. Le département chinois et le japonais sont à Dauphine. Le russe, la hainière, ils sont éclatés un peu partout, l'angso. Et donc, ce qui était absolument fou, c'est que dans la même journée, je quittais des gens détestables, gosses de riches, atroces, une ambiance pourrie. Et j'arrivais à Longzot, où là, il y avait tous les Mao de Paris avec des cheveux jusque-là. Des gens incroyables qui avaient 50 ans, qui étaient allés en Chine avant la Révolution, avant 1949. D'autres qui avaient réussi à aller en Chine avec les amitiés franco-chinoises, qui étaient un truc d'extrême, extrême, 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 extrême gauche. Et puis, attention, l'extrême gauche de l'époque, ça avait une autre gueule que l'extrême gauche d'aujourd'hui. Je ne voudrais pas dire, je ne voudrais pas balancer, mais enfin, je veux dire, à l'époque, les mecs, ils ne balançaient pas des trombones sur les TGV. Ils calculaient la taille du coffre pour mettre un cadavre de patron, tu vois. Enfin, je veux dire... J'avais une autre gueule comme extrême gauche. Et donc, quand tu vois que les médias traitent mélangeants d'extrémistes. Ah bon ? C'est vrai, extrémistes, l'autre. J'en ai déjà vu des extrémistes, tu vois. Bon, bref. Et donc, il n'y avait que des gens merveilleux, Alain Zou. Donc, je n'avais que des crétins à Sciences Po et hop, des gens, mais fabuleux. Alors, quand ils m'ont vu arriver la première fois avec mes cheveux rasés et mon costard bleu marine, tu vois, ils ont fait... Mais qu'est-ce que c'est que ça, un facho ? Alors, ils ont compris que c'était un prolétaire qui essayait de faire de l'ascension sociale. Donc, ils m'ont pris sous leur aile. Ils m'ont dit, viens, viens, on va t'expliquer. Viens. Et donc, et puis, j'étais bon en chinois. Autant j'étais mauvais à Sciences Po. C'est une catastrophe, Sciences Po. J'ai fini en dépression nerveuse. Je pleurais. Je ne savais même pas pourquoi. Autant Langso que j'étais bon. Parce que pourquoi ? Parce que c'est une langue qui se chante. Et comme ma mère m'avait dressé à faire l'imitateur, vous vous rappelez ? J'adorais ce truc. Parce que pourquoi on est mauvais en anglais en France ? À cause du système éducatif qui nous pénalise, qui nous fout des... Parce qu'on n'ose pas. L'anglais, c'est une langue diphtonique et même triphtonique. D'accord ? Je vais à l'école en anglais, c'est... I go. I go. I go to school. C'est pas I go. En français, t'es là... I go. I go to school. C'est pas I go. C'est pas I go. Ça n'existe pas I go. C'est I go. I go. Oh, I go to school. I go. I go to school. Et donc là, je me retrouve en chinois. Alors le chinois, le problème du chinois, c'est que si vous la chantez pas correctement, ça ne veut rien dire. Ça veut dire autre chose. Puisqu'en fait, c'est une langue principalement monosyllabique. Monosyllabique, ça veut dire qu'ils n'ont pas inventé de mettre plusieurs syllabes ensemble. Ils sont en train de changer. Mais grosso modo, c'est... Une fois que vous avez fait ping, pang, pung, bong, ching, chong, 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 c'est vite limité, les monosyllabes. C'est pour ça que quand on se moque des chinois, on fait ching, chong, chong, ching, chong, et donc... Et donc, ils ont inventé un système de ton. Si vous le chantez différemment, ça veut dire un autre mot, la même syllabe. Vous imaginez le truc ? Par exemple, si vous dites ma, au ton neutre, c'est le point d'interrogation à la fin d'une phrase. Vous mettez ma à la fin d'une phrase, ça en fait une phrase interrogative. Mais si vous dites ma, ça c'est maman. Si vous dites ma, c'est le verbe dispositif, si vous dites ma, c'est le cheval, allez, ma, c'est l'écurie. Donc si vous dites ma, 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 ça veut dire est-ce que maman dispute le cheval dans l'écurie ? Je veux dire, le problème du chinois, c'est que si tu chantes pas le truc correctement, ça veut rien dire. Tu vois, t'arrêtes un mec dans la rue à Pékin, tu vois, parce que tu penses lui dire bonjour monsieur, pourriez-vous me dire où se trouve la gare ? Mais en fait, tu lui dis fourchette, camembert, couteau trois fois dedans. Et puis en plus, c'est pas les mêmes tons entre la Chine du Nord et la Chine du Sud, tu vois, donc les Chinois qui se parlent dans la rue, des fois vous les voyez faire ça comme ça sur la main, ils dessinent l'idéogramme parce qu'ils n'ont pas le même ton. En cantonais, il y a certaines régions de Chine où il y a neuf tons. En Pékinois, il y en a quatre. Et il y a certaines régions, il paraît au Vietnam où il y a jusqu'à treize tons à un moment. Et donc, par exemple, si vous dites ouah au troisième ton, regardez bien, ça descend et ça remonte. Ouah d'accord ? Vite, ça fait ouah. Ça, c'est je. C'est le pronom personnel, c'est je. Si vous dites ch, au quatrième ton, ça ne fait que descendre. Ch, d'accord ? Ça, c'est le verbe être. Donc ouah, ch, ça veut dire je suis. Ah. Mais si vous dites ouah, ça ne fait que monter. Deuxième ton, ça, c'est cinq. Et ch, au premier ton, ch, ça ne bouge pas, ça c'est dix. Et donc ouah, ch, c'est cinquante. Donc pour dire j'ai cinquante ans, c'est ouah, ch, ouah, ch. On essaye ? Un, deux. Vous voyez le truc ? Vous voyez le bordel ? Moi j'adorais ça, j'étais bon. Alors on a une petite prof de chinois, Madame Chan, j'adorais, elle était magnifique, cette femme, c'était extraordinaire. Et alors elle essaie de nous faire chanter le truc correctement. Alors par exemple, elle disait Brunei. Je suis français. Je ne suis pas chinois. D'accord ? Alors elle disait, Brunei, je suis fa-gué-gène. Non, non, non. Je suis fa-gué-gène. Je suis fa-gué-gène. Non, je suis, je suis, non. Au bout d'un moment, elle disait, le page, fais-nous ça bien. Moi je disais, je suis fa-gué-gène. Oui, oui, madame Chan, elle est contente, elle est contente. J'adorais le chinois. Alors là, on vient d'attaquer le vol en aérologie thermique. Donc là, ça ne rigole plus. Là, on va faire de l'ascension sociale. On y va. Je vous ai dit qu'une bulle thermique, c'est une colonne d'air chaud qui monte. Je ne vous ai pas tout dit. C'est une colonne d'air chaud qui monte, qui se refroidit et qui descend sur les côtés, qui est renouvelée par l'air du milieu. Ça veut dire que quand vous rentrez dans un thermique, vous rentrez d'abord dans de l'air qui descend puis vous rencontrez de l'air qui monte. Ça veut dire que vous allez prendre, votre voile va prendre de l'air qui descend, elle va plonger puis là, vous rencontrez de l'air chaud, elle va cabrer. Si vous avez une roue doudou, ça va faire pof, pof. Ça y est, on y est. Si vous avez une satanac, ça va faire bla, bla, ouais, trop cool, on va crever. Bref. Et donc, la puissance de l'ascension va dépendre, elle est matérialisée par la taille du nuage puisque, en fait, pas de nuage, ciel bleu, a priori, ça ne monte pas. On ne va pas rentrer dans le détail, on ne va pas finasser, mais a priori, ça veut dire que l'air est stable, il n'y a pas de thermique, tout est plein. Petit mouton, cumulus humilis, le cumulus humble. Cumulus humilis, sous un cumulus humilis, ça va monter 2 mètres secondes et comme votre voile descend elle-même d'un mètre seconde, ça va monter en fait un mètre seconde, c'est l'or. Ça va tourner, t'es tranquille, votre petit altimètre qui va faire biii, 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 parce que vous avez un machin qui vous indique quand ça monte et quand ça descend. Ça permet de tricher. C'est comme à l'école, à l'école, il faut faire monter la note, c'est tout, n'importe quel moyen, tu sais, pour prendre des trucs pour tricher. C'est pas là pour apprendre, mais là pour faire monter une note. Sauf en André Loire. Et donc, ça va monter. Alors ça, tu vois, c'est quoi comme étude ? C'est fac d'anglais, c'est un truc, c'est l'être moderne, enfin des trucs, bon. Et donc, et donc, plus le nuage est gros, plus ça monte fort en dessous. Alors après, vous avez le cumulus, le cumulus congestus. Le cumulus congestus, il est déjà moins jaune, il est plus gris parce que la lumière ne passe plus à l'intérieur, c'est déjà du, ça commence à envoyer du 8 mètres secondes là-dessous. Là, c'est fac de médecine, tu vois, médecine, archi, des trucs, il va falloir se battre là-dessous. Mais ça monte, 8 mètres secondes, ça envoie du lourd déjà, ça envoie du steak, t'es là-dessous, tu vois, mais voilà, tu vas gagner de la thune, tu vas être médecin, jusqu'au cumulonimbus, le nuage d'orage. Et là, en parapente, on ne va pas jouer quand il y a de l'orage. Les avions de ligne ont l'interdiction de traverser un cumulonimbus. Dans un cumulonimbus, vous avez, alors le cumulonimbus, c'est un nuage qui pompe toute la masse d'air sur 70 km autour de lui, qui la hisse à 10 000 mètres d'altitude, il n'y a plus d'oxygène, il fait moins 60, d'accord ? Et dans un cumulonimbus, vous avez des orages, de la foudre et des grélons qui peuvent faire jusqu'à 2 kg et qui peuvent passer à 200 km heure en cisaillante horizontale ou en cisaillante verticale. C'est-à-dire, il y en a qui vont dans ce sens-là et d'autres dans ce sens-là. Vous êtes avec votre roux-doudou, tu vois. Le bac, c'est une cisaillante. L'entrée dans le thermique, vous avez compris, c'est de l'air froid et de l'air chaud. C'est une cisaillante. Une cisaillante, c'est trop scolaire. Tu passes ton bac, trop scolaire. T'es cisaillé. Et donc, on ne fait pas de parapente quand il y a de l'orage. On n'est pas idiot, on n'est pas suicidaire. Le peu de gens qui ont été aspirés par un nuage, il y en a très très peu, ils ne sont pas là pour le raconter. Il y en a un qui a été aspiré à Annecy et le nuage a recraché son corps congelé à Nice. Il s'est posé, mort, congelé, comme ça. Il y en a une qui a survécu à un cumulonamus. Les avions de ligne, quand ils traversent un cumulonamus, ils sont entièrement révisés à l'arrivée. D'abord, ils ont des bosses comme ça dans les ailes à cause des grélons, ils ont été foudroyés plusieurs fois. Il y en a une, elle s'appelle Eva Wisnierska, un truc comme ça. Elle est championne du monde de parapente. Elle sait ce que c'est qu'un parapente. Elle a été prise dans un nuage d'orage et elle n'est pas morte. Ce qui est un grand mystère, vous avez son histoire sur YouTube, vous tapez miracle dans le ciel. Vous l'avez dans toutes les langues. Vous avez miracle in the sky, sky, oreille, vous avez tout ça. En fait, elle est en coupe du monde et le premier qui s'appelle Kriegelmaorer, qui est un Suisse, qui est une légende vivante du parapente qui gagne toutes les compétitions. Il est devant et elle est en deuxième et troisième position avec un chinois. Et il y a un orage à gauche et un orage à droite. Le problème de l'orage en parapente, c'est con. C'est que vous pouvez vous faire attraper dans un orage si vous ne faites pas trop gaffe et que le temps est en train de changer. Mais vous savez, ça peut tourner à l'orage à la montagne. Vous avez vu ça. Quand vous êtes randonneur, il y a un moment, vous voyez tous les randonneurs qui descendent dans l'autre sens. Ça pue l'orage, le truc. En fait, l'orage, il vous aspire sans que vous en rendiez compte au début en parapente. C'est ça qui peut être embêtant. C'est-à-dire que vous êtes en train de voler à Saint-André, on va dire, à Saint-Vincent-les-Forts, à côté du lac de Serponçon. C'est une journée, ça pompe des briques, ça monte de partout, tu n'as rien à faire, tu te balades au-dessus du lac, c'est trop bien. Puis tu vois, sur les pré-Alpes, sur Saint-André-les-Alpes, là-bas. C'est tout noir. Là-bas, c'est noir. Et là, vous dites, oh, les cons, ils sont sous l'orage. En fait, vous dites, oh, les cons, ils sont sous l'orage. Quand vous vous en rendez compte, c'est merde, 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 merde. Il faut descendre, il faut descendre. Sauf que ce n'est pas un delta. Un delta, c'est un rigide, vous mettez le nez vers le bas. Un parapente, c'est une méduse, c'est tout mou. Donc, il y a des techniques de descente rapide, j'en parlerai tout à l'heure. Je vois Krigel qui passe, il y a deux orages, un orage à la gauche, elle dit, s'il y va, j'y vais. Elle s'engouffe derrière, c'est une course. Et là, elle dit, ah moi, je ne comprends plus rien, tout devient gris. En fait, les deux orages se soudent en un seul méga orage et elle se met à monter comme une folle. Et quoi qu'elle fasse, elle monte. Son GPS, parce qu'on a la trace exacte de son vol, son GPS va enregistrer un taux de montée de 33 mètres secondes. Le chinois est foudroyé à 5000 mètres. Bla ! Un concurrent en moins. Elle va s'évanouir à 6000, 6000, 6000, 6000 mètres. Elle est recouverte de glace. Son parapente est plein de grélons, remplie de grélons. Et elle continue à monter. Et elle va flotter, évanouie, à 9463 mètres, au-dessus du nuage. Vous savez, un avion, c'est joli. Ça fait une mer de nuages en dessous. Il fait moins 50 degrés. Et elle dérive en cercle concentrique parce qu'elle est affalée manifestement dans le commun. On n'arrive pas à... Les médecins sont incapables de dire pourquoi elle n'est pas morte. Parce que vous pouvez tenir deux minutes sans oxygène. Et on a toute la trace de son vol. Donc elle est restée six minutes sans oxygène, à 9463 mètres par moins 50. Et elle fait des spirales comme ça, parce qu'elle est affalée d'un côté, recouverte d'une carapace de glace. Et son parapente, qui est plein de grélons, va se casser en deux, sous le poids des grélons. Plah ! Elle va tomber. Elle va tomber à X mètres secondes. Et sous la force du vent, à 6000 mètres d'altitude, dans la chute, son parapente va se rouvrir. Ce qui va la réveiller. Moi, j'ai acheté cette marque. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est une marque allemande. Swing, ça s'appelle. Swiss Swing, parce que c'était Suisse avant. Moi, j'achète allemand. De toute façon, mon aspirateur, c'est un miel. Ma machine à l'évée, c'est une boche. Enfin, tu vois, je veux dire... Ne discute pas. Ma parapente, il est allemand. Il est allemand. Un truc qui te ramène au sol après 9000 mètres d'altitude, j'achète. Je laisse les autres voler sous des voiles italiennes s'ils volent. Enfin, tu vois, je veux dire... Et donc, à 6000 mètres, elle se réveille. Elle se réveille. Elle secoue. Elle enlève la glace qu'elle a partout. Elle se retrouve à un moment au centre de l'orage dans une formation où ça ne monte plus. Ça monte autour, mais pas là. Elle va se poser. C'est une championne du monde. C'est une championne du monde. Elle arrive à se poser. Et là, comme elle est championne du monde, elle se pose au sol et elle ne bouge plus. Elle sait que si elle fait un pas, elle meurt immédiatement. Parce qu'il faut qu'elle attende de décongeler. C'est-à-dire qu'elle a des cristaux de sang congelé qui se baladent partout dans son corps et que si elle fait un pas, elle fait une embolie cardiaque immédiate. D'accord ? Ça, c'est Sciences Po. Et donc, j'ai adopté une technique de descente rapide, radicale, pour sortir de là, je suis tombé amoureux d'une étudiante en chinois, une étudiante maoïste. Alors ça, à Sciences Po. D'ailleurs, je me suis suicidé vestimentairement le dernier trimestre. J'y suis allé en sabots. C'est vrai. C'est vrai. Vous ne vous rappelez pas les sabots danois en 72 ? Trucs noirs, là. On s'est pété 15 fois les chevilles avec ça. Et donc, j'étais à Sciences Po dans les couleurs. Le mec, il m'évitait comme ça. Et donc, parce que les techniques de descente rapide en parapente, c'est assez simple. Vous avez les petites oreilles. Les petites oreilles, vous attrapez les A qui vont à l'extérieur. Vous savez, les A, ils vont sur l'avant de l'aile. Vous attrapez les A qui vont sur les deux bords de l'aile et vous les ramenez vers vous. Donc, vous fermez votre aile des deux côtés. Donc, vous avez moins d'aile, vous réduisez la voilure, ça va descendre 2,50 mètres de seconde. Ça, c'est les petites oreilles. Vous prenez les grandes oreilles. Vous prenez quasiment tous les A sauf vous en laissez dans le milieu. Ce n'est pas complètement idiot encore. Vous n'allez pas faire une fermeture frontale de votre voile. Donc, vous prenez tous les A sauf deux du milieu. Vous ramenez ça. Là, votre voile, elle est quasiment fermée. Il ne reste plus que de la voile dans le milieu. Ça vole encore très bien. Là, vous allez descendre 4 mètres, 4 mètres de seconde. Vous avez les B. Vous tirez les B. Si vous tirez les B, ils vont casser votre voile dans toute la longueur. Ça va descendre 8 mètres de seconde, mais c'est très désagréable parce que les B, ça fait ce qu'on appelle les essuie-glaces. C'est-à-dire que votre voile va faire ça, c'est assez pénible. Vous avez le 360 engagé. 360, c'est quand vous tournez en rond. Alors, 360 doux, c'est pour monter. 360 engagé, vous mettez le frein là. Et là, évidemment, votre voile va faire comme ça. Elle va se mettre face horizontale planète et vous, vous allez tourner autour comme ça. L'idée, c'est de s'arrêter avant le sol. Sauf que vous allez prendre 3G et que si vous ne savez pas prendre 3G, vous allez avoir un phénomène qui s'appelle le voile noir, qui est un phénomène d'ivresse. C'est cool ! Blah ! Donc, ça, je ne fais pas. J'ai commencé à travailler mes 360 engagés pour frimer parce que j'avais organisé un petit stage d'été avec des gesticulants, des conférenciers gesticulants pour qu'ils deviennent gesticulants volants. Et donc, ils étaient tous débutants, ils apprenaient à voler. Moi, je n'avais déjà mes 10 ans de parapente, mais 10 ans de parapente débutant. Et donc, j'ai un peu frimé devant eux. Tu vois, genre, tu dis, ouais, bon, Franck, qu'est-ce que tu veux faire ? Je travaillerai bien mes 360. Donc, le mec, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est génial parce qu'en bas, il me filmait et moi, j'avais ma GoPro qui a enregistré tout ce que... Moi. Et donc, je suis là, bon, OK, Franck, ben, écoute, OK, donc, tu enclenches un virage, donc, OK, d'accord, OK, donc, quand ça tourne, OK, bien, elle va prendre un peu de vitesse, tu la visse maintenant, vas-y, visse-la. Et là, c'est génial. Ça fait... Là, en gros, je relève la main sur la GoPro, on m'entend faire... Là, je pars en chandelle comme ça, avec la voile dans le dos, puis je plonge comme ça, tu vois, tu me mets même le noyau de l'olive dans le cul, je fais de l'huile. Et donc, c'est génial parce que mes copains qui ne savaient pas que j'étais en train de hurler ma mort, tu vois, ils étaient là en disant « Putain, c'est cool, ce qu'il fait, tu vois. » Voilà. Donc, je ne suis pas un gros fanat du 360 engagé. J'ai déjà réussi à faire un tour, c'est pas mal. Sinon, vous avez le décrochage. Donc, le décrochage, en parapente, on appelle ça entre nous le reset. Le décrochage, ben voilà, comme son nom l'indique. C'est-à-dire, là, vous êtes dans un truc qui monte, il faut absolument descendre, là, ça ne rigole plus. Donc, OK. Donc là, on va la décrocher, carrément. Alors, votre voile, elle est piqueuse. Elle est orientée pour avancer comme ça. Donc, bras haut, si vous ne touchez pas au frein, vous êtes vitesse max. Vitesse max. Elle va à 35 à l'heure, plus le vent que vous avez derrière. Bon, ça, c'est pour être, voilà, vous allez être médecin. Vous allez être médecin, vitesse max. Si vous la redressez, commencez à freiner, vous la redressez. Là, vous allez à finesse max. Finesse max, elle va moins vite, mais elle va plus loin. C'est des études plus... Là, c'est pour être chargé de mission au conseil régional, un truc comme ça, la peinard, tu vois. Je vous dis un truc comme ça. Vous la redressez encore. Vous passez en taux de chute mini. Là, elle avance presque plus, mais elle descend très peu, comme ça, lentement sur place. Bon, ça, c'est... Bon, je ne le dis pas. Et puis, et là, votre voile vous parle. Votre voile, il y a un point dur. Là, vous tenez les freins, mais c'est dur. Mais là, votre voile est en train de vous dire « Tu fais comme tu veux, mais je serai toi, je ne descendrai pas les mains plus bas. » Sauf que, vous voulez la décrocher volontairement. Et donc là, vous faites « Ok », vous faites deux, trois tours de frein pour avoir de la marge. Vous calez les pieds sous les fesses, vous prenez votre respiration et vous faites « Allez, on y va. » Là, votre voile va dire « Ah, ok. » Là, elle va faire « Tu ». Vous allez tomber ou voler sur le dos en marche arrière. C'est très curieux. Votre voile est au-dessus de vous fait « Tu fais comme ça » et vous êtes sur le dos. Il ne faut surtout pas relever les mains. Parce que si, quand vous avez décroché votre voile et que vous êtes en train de tomber en marche arrière sur l'autre, si vous avez peur et que vous dites « Je relève les mains. » En fait, vous lui donnez un ordre. Vous lui dites « Vol ! » Et là, votre voile, elle va dire « D'accord ! » Et là, elle va faire « Chla ! » « Ouah ! » Je vous le fais au ralenti. « Chla ! » « Ouah ! » « Ouah ! » « Putain, on voit bien la marque, hein ? » « Ouah ! » « Oui, oui, mais là, il ne faut pas qu'elle aille plus loin. » « Ouah ! » Et là, elle s'arrête et vous, vous tombez dedans. « Boum ! » Elle se referme sur vous et vous descendez 30 mètres secondes enroulés dans un papier de bonbons. Et là, là, si vous êtes en école, il vous dit « Secours ! Secours ! Parachite des secours ! Tout de suite ! Tout de suite ! » « Si vous avez un secours ! » « Si vous le trouvez ! » « Si le velcro veut bien venir ! » « Il faut extraire le pod ! » « Il faut le lancer ! » « Parce que là, vous avez un parachute de secours ! » « Mais si vous le lâchez, il descend à côté de vous en vous regardant ! » « Il faut le lancer ! » « Pour que toutes les petits élastiques sautent et que la corolle s'ouvre et arrête votre système, arrête votre voile. » « Mais le lancer où ? » « Vous êtes enrouillé dans une voile ! » « Bon, d'accord, de temps en temps, il y a un petit coin de ciel bleu ! » « D'accord, là, 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 là ! » « Ah ! » « Terrible ! » « Donc, c'est ça que j'ai choisi. » « Je suis tombé à moi d'une étudiante en chinois. » « Une fille incroyable. » « Incroyable ! » « Elle m'expliquait le capitalisme, la lutte des classes. » « Moi, j'étais là... » « Ah ! » « Non, attendez, parce qu'il faut que je vous dise, mon père était gaulliste, donc anticommuniste, donc il ne faisait pas de politique. Donc, moi, à Sciences Po, j'avais fait un pas vers la gauche pour vous. J'étais de gaulliste de mon père. J'étais devenu centriste. Je m'intéressais au centrisme. Je lisais Edgar Ford. Mon niveau politique de l'époque, c'était à peu près le centre, c'est mieux que les extrêmes. Les extrêmes, c'est pas bien. Déjà, rien que le nom est moche. Les extrêmes. Et donc, tu vois à peu près le niveau. Là, tu as une maoïste qui m'expliquait la lutte des classes, la domination masculine, le sexisme, le racisme, machin, et j'étais là... « Wow, 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 wow ! » C'est une fille magnifique, une fille incroyable. Alors, un jour, on était au resto U et je vois qu'elle a des pansements sur les poignets. Je me dis, c'est quoi ? Un petit peu embêté de m'expliquer. Elle a fait une bêtise parce qu'elle vient de se faire larguer par son mari. Elle avait 20 ans, j'en avais 18. Elle était mariée déjà. Ils l'avaient jeté. Et donc, voilà, elle a fait une bêtise. Et puis, moi, j'étais très impressionné. J'étais là, « Wow ! » Et puis, elle se lève. On va pour sortir. Elle tombe dans les pommes. Elle s'évanouit. « Wow ! » Moi, je la ramasse. Première fois que je prends une femme dans les bras. 18 ans. J'étais un peu en terre sur ces trucs-là. Mais je n'ai pas le temps de tout vous raconter. J'avais pris une grosse gamelle à 13 ans, à 14 ans, dans ma cité. Dans les cités, ils vous marient. Donc, un jour, ils ont dit, « Franck, il va sortir avec Colette. » Tu as toute la cité qui parle de ça. À la prochaine, boum, Franck et Colette, ils sortent ensemble. Colette, elle avait déjà pris un peu d'avance. Moi, je ne connaissais pas ces trucs-là. Je savais qu'il fallait faire des trucs avec la langue. Je n'avais pas tout pigé. Et en fait, tu as un mois, tu as mal au ventre. Pire que le bac. Et puis, il arrive la fameuse boum. La boum. Et là, tout le monde sait que Franck va sortir avec Colette. C'est terrifiant, ce truc. Tu as 14 ans. Je vais te flipper. Le slow le plus long de ma vie. A whiter shade of pale. Procolarum, 7 minutes 30. Tous tes potes. Puis ta Colette. À un moment, tu te lances. Tu as trop peur. L'autre, elle m'explose de rire à la gueule devant tous mes copains. Elle fait « Ah, mais tu ne sais pas embrasser ! » 4 ans. Je draguais des nanas. Je suis tombé amoureux. Mais au moment de passer à l'acte, machin, tu vois, bloqué. Je me suis rattrapé. Et là, elle me tombe. Je suis complètement impressionné. Et là, elle me fait « Ramène-moi chez moi en taxi. » « En taxi ? » Putain, ce n'est pas ma classe sociale. Je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on fait. Ma mémé m'avait donné un peu d'argent de poche. Donc, je la ramène en taxi chez elle. Un super appartement. Son mari est dans le 17ème. Ce n'était pas une riche, elle. Mais lui, enfin bref. Et donc, je me retrouve dans cet appart. En fait, je vais la tenir dans mes bras toute la journée sur leur lit. Mais je ne l'ai rien fait. On est d'accord. Rien, rien. Je la tenir. Sauf que moi, je tombe à être amoureux. Définitivement. Complètement. Il va y avoir quatre jours assez curieux où elle va me proposer qu'on sorte dans Paris et faire des trucs. Moi, je lui dis « Ouais, je vais t'emmener. Je connais des endroits sympas. Je l'emmène dans un club folk s'asseoir par terre pour écouter du Marcel Dali. Kaplomb, 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 kaplomb. » Elle me dit « C'est nul, on se fait chier. On ne peut pas aller ailleurs. » Je dis « Ouais, ouais. Si tu veux, tu veux qu'on aille où ? » Elle me dit « Viens, on va boire un pot. » Elle m'emmène à la London Taverne. Elle prend un whisky. Je prends une glace à la fraise. Et puis, elle sort de là. Je me rappelle comme c'était hier. Elle me dit « Écoute, Franck, je le prends pas mal. » Voilà. On était là. Merci. C'était sympa. Mais j'ai... Excuse-moi de te le dire. Mais j'ai l'impression de sortir avec le petit prince. Alors, il faut que je vous explique que c'était la mode des Maxi-Manto. Donc, on avait des manteaux qui descendaient jusqu'aux pieds. Et puis, j'avais demandé à ma mémé de me tricoter une écharpe au crochet de 4 mètres de long, blanche. Parce que quand je faisais deux tours, ça descendait aussi au niveau des pieds. Tu vois. « Dessine-moi un mouton. » Tu vois. Je veux dire... Et donc, elle me dit... Et puis, elle me dit « Excuse-moi, j'ai l'impression d'être ta grand-mère. » Je lui dis « Écoute, arrête. On a deux ans de différence. T'as 20 ans, j'en ai 18, t'as 19 ans. Mais politiquement, je suis désolé. J'ai l'impression d'être ta grand-mère. Cette femme est devenue mon mythe féminin personnel. J'ai quitté mes parents à ce moment-là. Quand j'ai raté Sciences Po, j'ai dit à mes parents « Il est hors de question que vous payez des études que je ne réussis pas. Je m'en vais. » Et j'ai décidé d'aller en chier en me disant « Je vais mûrir. » Donc, je suis allé à l'usine. On faisait tout ça à l'époque. Je suis allé bosser. Ça, j'en ai chié. Oh, putain. 5 heures du matin en hiver avec ton soleil que ça va d'être pour aller en chier dans une usine. Et je me suis dit « Je vais grandir. » En fait, ce que je voulais, je voulais mûrir politiquement mais j'avais un tel retard. Je voulais être capable d'intéresser une femme comme ça. Vous comprenez ? Je voulais être capable d'intéresser une femme comme ça. Je voulais lui parler, qu'on ait des échanges. Moi, j'habitais, j'étais dans ma chambre. J'avais le poster des Beatles sur mon mur. Elle était allée en Chine. Elle était allée en Chine avec les amitiés franco-chinoises. Elle n'avait pas aimé, d'ailleurs. Elle m'avait dit en 73, elle m'avait dit « Ils ne sont pas heureux. » Il y a un truc qui ne va pas. Et pourtant, elle ne les avait pas visitées. C'est cadré, les visites. Mais elle avait flairé le truc. Et donc, elle était dix fois plus mûre que moi. Elle me disait « Je suis ta grand-mère. » Et donc, je n'ai eu de cesse de rattraper ce retard politique et d'être capable, un jour, d'intéresser une femme comme elle. Je l'ai revue il y a très peu de temps. Il y a 3, 4 ans. Dans le TGV Paris-Brest. Elle habite Rennes, en fait. Et moi, je suis vers Carré, dans le Finistère. Et je suis dans le TGV. Et... Mon mythe féminin personnel est là. Le train rentre en gare. Elle va descendre. C'est absolument inouï. Vous n'imaginez pas, 40 ans plus tard, le choc que c'est de voir mon mythe féminin personnel qui n'a pas changé. Comme hier. Donc, je me lève. Je vais vers elle. Et je prononce son nom et son prénom à haute voix. Et elle me regarde. Elle me dit « Vous êtes qui ? » Je lui dis « Je suis ton petit-fils, quand même. » Enfin, je... Et donc, il y a un moment un peu bête, vous savez. « Ah, 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 73. » « Ah, 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 yeah. » Et tu fais quoi, maintenant ? Je suis dans l'éducation populaire. « Ah oui, le yoga. » Enfin, tu vois, le truc, machin. Foua, complet. Puis bon, on se donne nos mails et notre 06. Puis on sait qu'on ne s'en servira jamais. Et puis elle descend. Et je veux me rasseoir. Je l'ai revue. C'était juste insensé. Toute ma vie a basculé pour elle. Enfin, je trouve. Enfin, je crois. Truc de fou, quoi. Et puis, l'année... Une année plus tard, j'ai présenté ma conférence à Culture 1 à Rennes dans le cadre d'un festival de contes qui s'appelle Mythos. C'est un espèce de festival un peu connu sur le conte. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu mon truc dans un truc de conte. Donc, j'y suis allé. Et puis, comme elle était Rennes, je lui ai mis un mail, du coup. Je lui ai dit « Voilà, si tu veux voir ce que je fais. » Je lui ai présenté. Voilà. Elle est venue. Elle est venue. Elle a regardé Inculture 1. Elle est venue me voir à la fin. Elle m'a dit « Waouh ! C'est super politique. C'est super radical. » 40 ans, ça m'a pris. Ça valait le coup. Alors, pour ma mère, ça a été un drame. Pour mes parents, ça a été terrible. Mon père était persuadé que je n'ai rien foutu. D'ailleurs, il m'a dit un truc terrible. Il m'a dit « Tu vois ça ? » Saut entendu, cet échec. Il m'a dit « C'est toi. » Mais je ne pouvais pas leur expliquer que je ne pouvais pas travailler plus. J'ai travaillé en quantité de travail. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour les ZEP. J'ai travaillé comme un malade. J'ai passé des nuits blanches à faire des courbes à la Giscard pour expliquer que quand tu montes l'épargne, ça diminue l'investissement et ça relance la croissance. C'est des trucs à la con. À faire des sinusoïdes. J'ai passé des nuits à ça pour avoir 6 sur 20 à l'arrivée dans toutes les matières. Et donc, ce n'était pas ça le problème. Ce n'était pas une question de travail. Ça jouait sur des codes sociaux. Mais je ne savais pas, moi. Je n'avais pas commencé par réponse. J'ai raté Sciences Po. Pour ma mère, ça a été terrible. Elle rasait les murs. Elle dit, « Alors, madame Franck, votre fils, comment ça se passe ? » « Oui, je prends une baguette et du pain et une salade. » Quand vous ratez Sciences Po, vous allez faire ce qu'on appelle du tourisme universitaire. En par rapport, ça s'appelle du vol bivouac. Le vol bivouac, c'est un truc très chouette. C'est un peu la crème du parapente. Vous décollez d'un sommet, mais au lieu d'aller vous reposer dans la vallée et de rentrer en bagnole, vous reposez sur un autre sommet plus loin, sur une face est. Pourquoi ? Le soleil, le matin, va chauffer la face. Et quelle que soit la direction du vent, météo là-haut, vous aurez un effet de brise, de pente. Et donc, vous aurez du vent de face pour pouvoir redécoller. Et donc, vous redécollez, vous allez vous poser sur un autre sommet, vous bivouaquez, donc vous sortez la bouffe, vous dormez dans votre voile ou vous emmenez un duvet, une tente. Vous pouvez emmener du poids, ça dépend de la taille de la voile. Vous pouvez emmener un frigo, ça vous amuse. vous dormez à 3006 au milieu des loups et des ours. Et puis ensuite, le matin, vous repartez. Quand vous êtes très bon parapentiste et que vous n'avez pas peur de dormir la nuit en bivouac, vous pouvez traverser les Pyrénées comme ça pendant plusieurs jours. Il y en a qui le font, il y en a qui l'ont fait. Vous pouvez même traverser les Alpes depuis Monaco jusqu'en Tchéquie. Vous pouvez aller très très loin, tout le cordon, tout l'arc alpin. Ça s'appelle du vol bivouac. Donc moi, j'ai fait ça. Vous avez raté Sciences Po. Vous voulez voir, tiens, je vais faire une fac d'histoire. Tiens, je ferais bien une fac de droit. Tiens, je me suis inscrit en lettres modernes. Donc moi, j'ai fait une fac de droit. S'il y en a que ça intéresse, j'ai une licence de droit des affaires mention droit de l'agriculture. Je ne me suis jamais servi. Il ne me sert à rien. Bon, j'ai ça. Et puis, je me suis retrouvé surtout à la rentrée scolaire 78 je me suis retrouvé dans une fac Le Pelletier de Saint-Fargeau. Je me suis inscrit en 78 à l'université libre et ouverte aux travailleurs de Paris 8 Vincennes. Et là, ma vie a rebasculé une deuxième fois. Tout a changé parce que pour la première fois de ma vie, on m'a pris pour un adulte. Et je suis entré, j'ai eu la chance de connaître cette fac Vincennes. Il faut que vous sachiez une fac Le Pelletier de Saint-Fargeau, il faut que vous sachiez qu'en 68, la revendication des étudiants est extrêmement claire. Suppression du baccalauréat. Au nom de quoi on empêcherait quiconque de faire des études supérieures. Suppression des notes. On arrête ça. On change les modes d'évaluation. Les syndicats d'enseignants sont cramponnés aux notes parce que probablement c'est le pouvoir des enseignants la note. C'est aussi leur calvaire. Suppression des grandes écoles. Revendication de 68. Suppression des grandes écoles. En Belgique, il n'y a pas de grandes écoles. Il n'y a que des facs pour tout le monde. C'est la France les grandes écoles. Etc. Et il y a un ministre de l'éducation en 69, juste après 68, qui s'appelle Edgar Ford. Mon pote. Edgar Ford dans le gouvernement extrêmement réac qui va suivre 68 avec des gens comme Jean Royer, le maire de Tours et tout ça dans le gouvernement de De Gaulle. Edgar Ford il va dire aux autres ministres vous savez quoi ? On va leur faire la fac exactement comme ils la veulent. Là les autres disent Edgar ça va pas ? Vous aussi vous avez fumé des trucs ? C'est quoi le truc ? Il dit non, non, non. Écoutez on va on va leur faire la fac comme ils veulent simplement on va la sortir de Paris. On va la mettre dans un endroit où il n'y a même pas de transport en commun en plein milieu du bois de Vincennes. Et puis ils feront ce qu'ils veulent. simplement s'ils donnent des diplômes s'ils donnent une licence de je ne sais pas quoi d'histoire ce diplôme ne vaudra que pour cette fac. On ne pourra pas l'échanger contre un diplôme de la Sorbonne. Il ne vaudra pas avec les diplômes de l'université française. Les autres s'en foutent s'en tapent des diplômes c'est pas évident qu'ils vont donner. Et donc vous avez des gens extraordinaires toute l'intelligents française donc Hélène Sixous Madeleine Ribéariou Claude Mazorik comment il s'appelle le mec à créatac Bernard Kassen François Châtelet le philosophe après vous avez Deleuze et Gattari enfin Gatteuse et Dolory bref toute la bande Lacan tout le monde tous ils vont faire Vincennes ils vont créer cette université ouverte aux travailleurs où on s'inscrit sans le bac il faut juste être travailleur ce qui à l'époque c'était le cas de tout le monde il fallait justifier deux ans de fiches de pay ce qui n'était rien du tout puis même quand tu ne les avais pas tu t'inscrivais quand même et ça a vidé ça a marché ça a complètement vidé toute l'effet que parisienne Sorbonne sans siège du cieux de tous les gauchistes une épuration ethnique tous 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 les PCF les PC les UJCML les Mao les Mao Spontex les Pas Spontex les Trotskis les Anars vous connaissez le truc trois Trotskis c'est une scission deux anarchistes c'est une librairie donc etc tout ça tous ces gens là se sont retrouvés à Vincennes 32 000 étudiants dans une fac construite par un architecte de génie pendant l'été 69 et donc des bâtiments vous pouviez vous pouviez aller dans n'importe quel cours de votre choix par exemple vous pouviez aller écouter François Châtelet faire cours de philo vous pouviez aller écouter Lacan ensuite vous alliez écouter Deleuze vous alliez vous pouviez il y avait une équivalence totale les cours étaient négociés avec le camarade enseignant camarade étudiant qu'est-ce que vous voulez apprendre cette année camarade enseignant qu'est-ce que tu proposes tu vois les UV les notes parce qu'il y en a qui donnaient des UV est-ce que camarade étudiant est-ce que tu penses que tu mérites le UV oui je pense que alors je te le donne tu vois vous allez dire il y a des gens qui devaient tricher non jamais j'ai jamais vu personne tricher jamais et tricher pourquoi il n'y avait pas de notes c'est quoi le truc de tricher à Tolbiac en droit j'ai triché il y avait des antisèches et tout mais à 25 je serais mort de honte d'avoir fait ça on me prenait pour un adulte si je ne venais pas on ne me demandait pas pourquoi je n'étais pas là je suis un adulte j'avais des raisons d'être empêché c'est incroyable il y avait des fresques sur les murs vous pouviez faire une fresque personne ne vous demandait quitte à donner l'autorisation vous étiez chez vous c'était à vous c'est votre fac ils avaient refait toutes les fresques de la station république c'était magnifique la station république des designés par le département art plastique de Vincennes François Châtelet faisait cours à la station des Halles il y avait trop d'étudiants 2, 3, 400 personnes assises par terre à la station des Halles avec François Châtelet qui faisait cours de philo c'est un truc incroyable et moi je me suis inscrit là-dedans pour une raison très bizarre très très bête c'est que j'avais passé mon BAFA pour être moniteur de colonie de vacances et là je m'étais inscrit dans un truc je ne comprenais pas ce que ça voulait dire expression corporelle alors attention on est en 77 expression corporelle en 77 c'est c'est politique de toute façon en 77 tout est politique faire l'amour c'est politique voilà 77 c'est t'es engagé non je suis engagé oh le bouffon aujourd'hui c'est t'es engagé ouais oh le bouffon bref et donc et donc je me retrouve je me retrouve dans un cours d'expression enfin je me retrouve à l'expression corporelle quand vous découvrez que vous avez un corps ça fait un choc moi je croyais que j'étais une tête sur des jambes tu vois pas du tout on est 4 garçons 4 filles le mec l'animateur il me donne un ballon il me dit gonfler ce ballon un ballon rose là il dit maintenant vous allez engager une relation corporelle avec votre ballon non pas ça en deux minutes on est tous par terre en train de faire l'amour avec notre ballon en train de le bavocher tu c'est le sein maternel on a les mains qui éclatent tu vois donc on est 8 en train de se vautrer sur un ballon plein de bave tu vois et là quand on a bien bavé il dit maintenant avec votre ballon vous allez à la rencontre d'un autre ballon là tu cherches la plus belle nana du groupe tu vois et là tu vas frotter les ballons deux minutes tu dégages le ballon t'es avec la meuf plus rien à voir avec Sciences Po j'avais adoré l'expression corporelle et là le mec il nous dit il y a un endroit où ça s'enseigne c'est à la fac de Vincennes inscrit et donc je m'inscris dans le seul endroit où il y avait l'expression corporelle c'était la licence d'animation socio-culturelle donc on est en 78 à la rentrée 77-78 alors attention animation socio-culturelle en 77 c'est le révolutionnaire c'est celui qui va péter l'école qui va péter la pédagogie qui va tout changer c'est le héros l'animateur maintenant c'est voilà et donc l'animateur non à l'époque je suis animateur socio-culturel et donc on me remet une plaquette dans laquelle il y a marqué les études d'animation socio-culturelle à l'université libre et ouverte aux travailleurs de Paris-Vincennes sont orientées vers la remise en cause de toutes les institutions du capitalisme cool ça me va ok et donc pendant 3 ans je vais apprendre à remettre en cause l'école la famille l'entreprise Dieu la religion j'ai de la remise en cause expression corporelle ah j'en ai fait ah j'en ai fait mais façon Vincennes séminaire d'expression corporelle samedi matin Amphi-H Amphi-H c'est le seul où il y a une maquette venez dans des vêtements dans lesquels vous sentez votre corps samedi matin t'as 400 clodos tu sens ton corps ? ouais je le sens ouais ouais je le sens aussi ouais là on est 400 clodos tu vois fille et garçon dans des machins impormes tu vois et là il y a une espèce de femme en noir qui arrive qui dit camarade étudiant vous êtes 400 je ne peux pas faire cours à 400 élèves alors je vais m'absenter vous allez choisir une méthode et quand je reviendrai dans 10 minutes il n'y aura plus que 50 d'entre vous et là on lui dit camarade enseignante ici t'es à Vincennes tu feras cours à 400 personnes elle elle dit ah d'accord alors elle saute au milieu de nous elle touche un pauvre gars sur la tête elle lui fait camarade tu fais une proposition corporelle aux autres membres du groupe toi l'autre il est là hein quoi moi le mec il est là tu vois pas clair pas clair pas clair intéressant ah intéressant oui 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 cherche cherche ton ouha cherche ton ouha 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 puis nous on est 399 à le regarder comme ça donc là il se tourne vers nous puis il a dit et vous vous allez le regarder faire ouha tout seul comme un con pendant une heure d'accord 400 ouha 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 le journaliste du figaro ouha ouha ouh ouha 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 Plus rien à voir avec Sciences Po. Alors expliquer ça à ma mère, c'est chaud. Déjà on était fâchés, on se parlait plus, j'étais parti faire de l'usine et tout, tu vois. Et donc, de temps en temps, on se recroisait quand même en faisant la gueule. Et donc elle me dit, mais tu fais quoi maintenant ? Je fais de l'expression corporelle, tu vois. Alors elle dans le quartier, alors madame Franck, votre fils, il fait quoi maintenant ? Il fait de la danse. Oh le mien aussi, il est pédé. Enfin tu vois, c'est une cité en 77, tu vois. Et donc, j'ai tout fait. J'ai fait toutes les thérapies californiennes qui arrivaient en France. Je les ai toutes faites. Tant mieux, ça me permet aujourd'hui de pouvoir les critiquer. J'ai fait de l'analyse transactionnelle, j'ai fait du co-conseil du développement mutuel actif, de l'expression totale, quatre jours, quatre nuits enfermés avec un groupe. J'ai fait de l'écriture automatique, j'ai fait du cri primal, j'ai fait de la gestaltérapie, j'ai fait de la bio-énergie, j'ai toutes faites. Bio-énergie, 80 dans une salle. Bio-énergie, c'est une thérapie régressive, tu vois. Alors vous êtes allongé sur le sol, allongez-vous sur le sol. Vous allez tout doucement, tout doucement, vous allez marteler le sol avec vos pieds et vos poings, en murmurant de façon répétitive « Maman ! » Et puis très progressivement, très progressivement, vous allez marteler plus fort et monter le volume de votre voix, mais très progressif. Ok, j'avais ennu une copine pour lui montrer, tu vois. On était là « Maman ! Maman ! Maman ! » C'est assez glaupe l'ambiance au texte. 80 connards « Maman ! » Puis ça monte le truc « Maman ! » Deux minutes. Il faut deux minutes pour mettre un groupe d'adultes en régression. En deux minutes, tu es là « Maman ! 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 » Le journaliste du Figaro. Ma copine, elle m'a dit « Tu m'emmènes plus jamais dans tes trucs de dingue ! » Plus rien à voir avec Sciences Po. Et donc j'ai fait ça, on allait dans les cours qu'on voulait, c'était extraordinaire, c'était sublime. Et alors il s'est passé un truc qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que ça marcherait. Parce que quand ils envoient le truc, ils pensent que ça va se planter, que ça va être un four, un bide. Or Vincennes commence à intéresser vachement partout à l'étranger et ils vont prendre une grosse claque quand une délégation américaine qui vient voir le système universitaire français ne demande à voir que Vincennes. Pas la Sorbonne, pas ces trucs-là. 32 000 adultes, moyenne d'âge 45-46 ans, pas un seul petit minet bachelier. Ils sortaient avec le bac, ils allaient faire une licence à la Sorbonne. Là t'avais des femmes qui avaient réussi, qui avaient élevé leurs gosses, viré leur mari, qui se retapaient une licence d'histoire à 50 balais. C'était énorme, c'était que des rapports au savoir. On était tous transformés en chercheurs, on inventait des trucs. J'ai inventé des méthodes sur la mixité en sciences de l'éducation. On me faisait confiance tout le temps, un truc incroyable. Il n'y avait pas de notes et Vincennes a commencé à inquiéter le pouvoir parce que Vincennes était en train de faire la démonstration factuelle et non plus seulement théorique qu'on n'a pas besoin de notes pour apprendre, qu'on apprend même vachement mieux sans notes. Et Vincennes était en train de démontrer ça. Et Vincennes était en train de faire vaciller tout le système universitaire français. Et là, ça ne rigolait plus du tout du côté du pouvoir de droite. Si bien qu'en quatre nuits d'août 1980, sachant qu'ils allaient perdre le pouvoir, ils savaient qu'ils allaient perdre le pouvoir en mai 1980, en quatre nuits, pendant que les étudiants étaient en vacances, le maire de Paris, Jacques Chirac, et la ministre d'Education nationale, Alice Saunier-CIT, ont fait ceinturer le bois de Vincennes d'un cordon de milliers de CRS et en quatre nuits ont rasé au bulldozer la totalité des bâtiments, au lieu de récupérer, de démonter. C'est magnifique, il y avait des trucs en aluminium. Ils ont rasé la nuit. J'ai pris des photos, j'y étais. Ils ont rasé avec une oeuvre de cordon de CRS. Ce qui vient que quand les étudiants sont revenus à la rentrée, il n'y avait plus rien à défendre. Vous avez un film d'Arte qui s'appelle Vincennes, l'université introuvable. Vous voyez des champs avec des fleurs. Vous ne pouvez pas deviner qu'il y avait une université de 32 000 étudiants à cet endroit-là. Ils ont effacé physiquement Vincennes, qu'ils ont recasé à Saint-Denis, dans un bâtiment qui pouvait contenir 8 000 personnes, dont le vrai nom est Paris Vincennes à Saint-Denis. C'est le vrai nom de Paris VIII. Et ce sont des bâtiments d'architecture totalitaire fasciste. Vous savez, comme ils ont fait répressive après 68, ils ont créé des facs où on peut communiquer à certaines tours par certains étages. On ne peut pas rester dans le hall parce qu'il y a des cailloux, ça fait mal aux pieds. Bref, un truc pour empêcher la rassemblement. Et donc voilà, je suis passé à Vincennes. J'ai changé de... J'ai fait un truc marrant. C'était que je commençais à être traversé par l'idéologie culturelle qui arrivait. Jacques Lang va arriver très bientôt. Et je décide, en passant à Saint-Denis, qu'en fait, le vrai révolutionnaire, c'est pas l'animateur. L'animateur, c'est celui qui apprend, qui aide les autres à s'exprimer. Mais oui, mais lui, qu'est-ce qu'il a à dire ? C'est bien joli de vouloir que les autres s'expriment. Et donc je décide que le vrai révolutionnaire, c'est l'acteur. Ouais. C'est celui qui monte sur scène et qui parle. Ouais. Donc je déchire mon diplôme d'animateur. Enfin, je le range proprement dans un tiroir. Et je recommence tout en première année de théâtre à Saint-Denis, où je vais aller jusqu'en cinquième année. Ça, je vous le raconte pas, j'ai pas le temps. Je ferai peut-être une conférence gesticulée un jour sur mes années théâtre à Vincennes. Juste vous dire que, en gros, c'est des créations collectives à poil. Suppression du metteur en scène, c'est un fasciste. Suppression de l'auteur, c'est bourgeois, on a pas besoin de lui, pas de texte. Suppression, évidemment, du décor et des costumes, c'est bourgeois. Création collective à poil. On peut utiliser des textes si on les détourne. Donc, j'ai fait Hamlet à poil, j'ai fait Péter en queue à poil, j'ai fait Aristophane à poil. J'ai tous fait à poil. Enfin, je veux dire... J'ai fait un Hamlet à poil. Je suis en train de vous le raconter. On a le temps ? Oui ! Ouais, mais bon, faut qu'on finisse quand même la conf sur l'école. J'ai fait un Hamlet à poil. J'étais nu peint en or, nu peint en or. Et j'avais le costume d'Hamlet sur moi. En fait, j'étais pas dedans, mais ça, le public pouvait pas le deviner. Parce que je voulais qu'à un moment, l'acteur reste seul sur scène, le personnage, et que l'acteur sorte du personnage. Tu vois pas un peu la mise en abîme, là ? Alors, je commençais comme ça. Il y avait un noir, puis je balançais la sixième pathétique de Tchaïkovski. Et dans le noir, il y avait 300 personnes à la fac. Dans le noir, j'avais un stylo lampe. Clic ! Il y avait un œil qui s'allumait. Un œil qui regardait les spectateurs qui sont venus regarder. Tu vois pas la mise en abîme de la mise en abîme ? Et là, je balançais le texte du spectre dans l'Hamlet. Who are you who trouble the time of night ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous qui venez troubler cette heure de la nuit ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Mise en abîme de la mise en abîme de la mise en abîme. Tu vois, j'étais là 20 minutes comme ça avec un œil qui cause, tu vois. Puis à la fin, hop, j'éteins ma lampe. Et là, j'ai un gros rond vert devant la dieuille. Où que j'aille, j'ai un rond vert. Je me suis cramé un œil. J'avais... Ça, il fait marrer. J'avais installé 15 glaces, 15 vitres sur des chaises. Et j'avais imaginé, sans le tester, que si je donnais un coup de poing très fort à main nue dans le centre de la vitre du 2 millimètres, normalement, elle devait exploser sans me blesser. C'est les années 80. On va faire en vrai, quoi. On va pas tricher. C'est les bourgeois qui trichent. Et donc, j'étais là... Et donc, j'étais là... My father, bling, my father, bling. You have much offended, my father, bling, bling. 15 glaces, j'explose. Des années après, le cours de danse, il se niquait les pieds dans les lattes du planchet. Et puis alors, j'étais peint en or. Sauf que c'est pas de l'or. Parce que c'est trop cher, la peinture à l'or. En fait, c'est de la peinture au cuivre. Mais le problème du cuivre, c'est qu'au bout de deux heures, il change de couleur. Et il devient... Verre. Hulk. Le mec, il venait me voir à la fin. Vachement intéressant ton interprétation d'Hamlet. Mais pourquoi t'es pas en verre ? Oh, mais je suis pas en verre. Enfin... Non, mais j'ai tout fait, tout fait. J'ai fait... Léon-Séléna. J'avais imaginé un truc pour Léon-Séléna, pour le mariage de la princesse, dans Léon-Séléna de Büchner. À la fin, quand le prince et la princesse se marient, j'avais repéré un truc. Vous savez, les petits feux d'artifice tout nuls pour les gosses. Il y a des petits bâtons qui jettent des petites boules en couleur. Ça fait... Verre. Des trucs assez décevants, mais qu'on achète aux gosses, c'est pas dangereux. Donc je m'étais dit, putain, j'ai une super image, un truc metteur en scène de génie, tu vois. Je veux dire... Les 14 acteurs qui font la cour du prince et de la princesse, au moment où ils sont unis par les liens du mariage, ils vont allumer leur truc et ils vont tourner autour et ça va faire un dôme de petites boules de feu, tu vois. Et donc je vais chez un artificier à Pigalle à Paris. Je dis, bonjour, vous avez les bâtons qui jettent des boules en couleur ? Le mec, il me fait, ouais, tac. Et dans mon souvenir, c'était plus petit, le truc, tu vois. Donc je dis, il n'y a pas plus petit. Il me fait, non, il n'y a que ça. Jay. Donc j'arrive avec mon putain de bâton, tu vois, puis j'explique la scène à mes acteurs. Alors il faut que vous compreniez que l'amphi de théâtre à Paris 8, c'est entièrement en velours. C'est-à-dire que c'est des rideaux en velours, des moquettes par terre et puis il y a les projecteurs là-haut. Et donc j'explique, je dis, voilà, vous allez allumer un truc, je vais vous en donner un à chacun, vous allez courir autour du prince et de la princesse, ça va faire des boules. Les mecs, ils me connaissaient un peu, tu vois, ils disent, mais c'est pas dangereux ta connerie, Franck ? Je dis, mais non, oh là là, les acteurs, arrêtez de vous faire peur avec votre ombre, hein, vraiment. On est là pour faire du vrai. Enfin, je veux dire, tu vois, on fait pas semblant. Je vais vous montrer. Oh là là, est-ce que vous êtes chiants ? J'allume le truc. Rouge ! Franck, arrête ! Bleu ! Putain, merde ! Les mecs, ils commencent à courir dans tous les sens. Franck, arrête ! Arrête, Franck ! Je dis, putain, je vais foutre le feu dans ce putain de théâtre. Je dis, le plafond, le plafond, il est en ciment. Pah ! Un mille watts, un projot. Blah ! Ces cons-là, ils vont tous se réfugier dans les loges où il y avait du carrelage, parce qu'il y avait des toilettes, des douches et tout ça. Ils vont tous se mettre là-dedans. Tout le reste, c'est du voulon. Et moi, je réalise, c'est le seul endroit qui craint pas. Je vois les loges qui deviennent vertes. Franck, arrête, arrête ! 25 boules ! À la fin, t'as un gros nuage noir. Et là, on s'engueule. T'es vraiment un connard, Franck. Un truc comme ça. On a tout fait. J'ai pendu des acteurs par les pieds au plafond. Les répétitions, ils ont mis qu'ils étaient tous violés. Genre, on se dépêche. Attends, c'est Franck qui me donne les indications où il est pendu. J'ai tout fait. Allez, je vous raconte une dernière. J'ai monté Yvonne, princesse de Bourgogne. Yvonne, princesse de Bourgogne, de Gombrowicz. Ça se termine par un repas. Et ils vont mettre Yvonne en difficulté, parce qu'elle est timide en lui servant des filets de perche et elle va s'étrangler et mourir. Donc le plan, c'est... On la met en difficulté, elle s'étranglée, elle meurt. C'est ce qui se passe et donc c'est un happy end. Et donc, t'avais un homme, une femme, un homme, une femme. Donc les hommes étaient en smoking noir et les femmes en robe du soir blanche. Il y avait un homme, une femme, Yvonne, un homme, une femme, un homme, une femme. Et donc, le problème, c'est que du filet de perche... Je voulais absolument ne pas tricher. On fait les choses en vrai. Ce que je dénonce dans mon autre conférence sur Yann Fabre qui fait vraiment pipi par terre et tout ça. Donc moi, j'étais complètement dans ce truc-là à ce moment-là. Et donc, il est hors de question qu'on fasse semblant de manger du poisson, tu vois. Donc je les obligeais tous, chaque soir, à manger vraiment une boîte de macros. Donc tous les soirs, ils étaient 14. On ouvrait 14 boîtes de macros. Et pendant la scène, on mangeait du macros. C'était un petit théâtre. Et donc, si vous voulez, on a joué trois semaines dans ce théâtre. Et donc, quand les spectateurs arrivaient, comment vous dire... Il y avait une odeur... Il y avait une odeur tout à fait inhabituelle pour un théâtre. Ça fouettait le macros, mais d'une force, tu vois. Et puis en plus, ce con de Chambelan, à un moment, il y a la scène où il se lève brutalement pour mettre Yvonne en difficulté. Et il doit faire... Oh, majesté ! Et ce con, il pique un bout de macros et il fait... Oh, majesté ! Et là, t'as le bout de macros qui se colle sur un 1000 watts et qui commence à cuire en fumant. Et l'autre, il était là... T'as tous les spectateurs qui le regardaient plus, qui regardaient le macros... Pour voir combien de temps ça allait cuire, le truc. C'est quoi ? Bon, bref. J'arrête avec le théâtre. Et donc, j'ai complètement raté mon ascension sociale. Vous imaginez. Je veux dire, on est rendu loin, loin, loin des études de droit de Sciences Po et tout ça. C'est fini. Enfin, voilà. Je suis devenu... Je suis devenu Zazou. Enfin, bref. Alors, pour ma mère... Voilà. Pour mes parents, c'était râpé. C'était fini. Ils ont essayé de recommencer avec mon frère qui avait 11 ans de différence avec moi. Il a essayé de faire médecine. Il n'a pas réussi. Enfin, bref. Alors, quand vous ratez votre ascension sociale, il vous reste à atterrir. Il reste à avoir la phase d'atterrissage. La phase d'atterrissage en parapente ne pose pas de problème. On repère un terrain. On repère le sens du vent pour poser contre le vent. On est trop haut. Donc, si le terrain, c'est ça et si le vent arrive comme ça, on va faire des S face au vent pour ne pas se faire déporter si on tourne le dos. On va faire des S. C'est la période de... C'est la phase de perte d'altitude. On fait des S comme ça, tranquille. Et on descend doucement. Bon, ça, on va dire, c'est la NPE. Comme ça. Arrivé à 25 mètres sol à hauteur de la cime des arbres, on arrête de faire des S. On s'aligne sur le terrain. On sort de la sellette pour avoir les jambes prêtes. Comme ça. On fait une grande ligne droite qui nous rapproche du sol. Ça, c'est le stage d'insertion. Et puis, au moment où les pieds vont toucher le sol, on freine l'aile et on la décroche. Et on est dans le RSA. On ne revolera pas, c'est fini. On ne refera pas une grande école. On ne retentera pas Sciences Po. C'est terminé. Quand on a raté la compétition, on ne deviendra plus jamais compétiteur. Si on aime vraiment ça, éventuellement, on peut devenir prof de parapente, puisque selon le vieux principe, ceux qui savent faire le font, les autres l'enseignent. Et donc, cette école inégalitaire, cette école injuste, qui met des notes, qui massacre, tout le mal que j'ai dit de cette école, depuis maintenant plus de trois heures quasiment, nous allons la perdre. Nous allons la perdre, parce que le projet de l'Union Européenne, qu'il ne faut pas confondre avec l'Europe, moi je suis pour l'Europe et contre l'Union Européenne, ça ne fait pas de moi un extrémiste populiste, ou je ne sais pas quoi. Le projet de l'Union Européenne est la privatisation de la totalité des services publics, sans aucune exception. Directive service liste 13 domaines, plus un quatorzième, qui s'appelle autres services, aucun n'en aurait oublié. Et donc, le projet de l'Union Européenne, si vous avez voté oui au TCO, au traité consacré, d'ailleurs même si vous avez voté non en fait, vous avez voté pour pour la privatisation de l'éducation nationale, pour la destruction de l'objet éducation nationale, et pour sa privatisation. L'OCDE, alors vous avez un truc en France, un think tank, j'y peux rien, il n'y a pas de traduction, je crois en français. Un think tank, c'est une espèce d'officine qui fabrique des éléments de langage vers l'opinion publique. Le think tank européen est à Paris, il s'appelle l'OCDE. L'Organisation de Coopération et de Développement Économique, vous allez sur le site de l'OCDE, tout est public, tout est ouvert, vous pouvez télécharger, oups, vous pouvez télécharger tous les rapports que vous voulez, il faut savoir lire entre les lignes bien sûr. Le but de l'OCDE est de faire passer dans les opinions publiques européennes la privatisation de la totalité des services publics, donc il fabrique des éléments de langage. en 1999, il publie un rapport qui fait un petit peu friser les moustaches des syndicats enseignants, puisqu'ils expliquent comment privatiser une éducation nationale dans un pays sans que les gens descendent dans la rue, sans que les parents s'y opposent, quels sont les éléments, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, quels mots il faut utiliser, ils expliquent ça. Comme ça concerne à l'époque l'Afrique, le Brésil, tout ça, les syndicats enseignants vont laisser passer le truc en râlant, mais bon, le problème, c'est que ça ne concerne pas du tout que l'Afrique, ça concerne la totalité de l'espace européen, puisque l'OCDE va écrire cette phrase extraordinaire que je connais par cœur, « Les perspectives de profit sur le marché éducatif mondial pour les investisseurs institutionnels. » Donc depuis 2008, on sait maintenant ce que c'est que les investisseurs institutionnels, ce sont les banques, les fonds de pension et les assurances qui jouent des milliards en bourse. « Les perspectives de profit sur le marché éducatif pour les investisseurs institutionnels sont de l'ordre de 1 à 7. » Je mets 1 euro, j'en gagne 7, quand elles ne sont que de 1 à 2 sur le marché de la construction automobile. Et donc, est-ce que vous pensez que les investisseurs institutionnels sont assez zinzins pour laisser passer une perspective de 1 à 7 ? Il faut privatiser les éducations nationales. C'est déjà commencé dans certains pays d'Europe du Nord, c'est commencé en Angleterre. J'avais parié il y a quelques années que c'est Strauss-Kahn qui ferait ça, à l'époque où il était question qu'il devienne président de la République. Ça ne sera pas lui, je pense que ça sera Macron. si vous lisez son programme concernant l'éducation, ces espèces de phrases vagues et généreuses qui consistent à libérer le travail, libérer l'école, enfin, il veut libérer tout le monde, lui. En fait, c'est un projet extrêmement clair de privatisation de l'éducation nationale et son remplacement par des officines privées avec des logiciels éducatifs, Bayard Press, tous ces gens-là sont prêts, tout le monde est prêt. On n'a plus besoin des enseignants puisque c'est le logiciel qui évalue votre progression en la matière. Et donc, les Américains nous ont sauvés trois fois dans notre histoire, en 14, en 39 et en 2011 au Sofitel. Vous avez un chercheur belge qui s'appelle Nico Hirth qui anime un site qui s'appelle L'Appel pour une école démocratique A-P-E-D dans lequel tout ça est expliqué très clairement. J'ai fait des ateliers, j'ai eu la chance de faire un ou deux ateliers avec Nico Hirth en Belgique, c'est un type extraordinaire, il a tout dépouillé, il explique comment la seule fonction désormais que l'Union Européenne attribue à l'école, c'est la compétitivité sur le marché de l'emploi. Sauf qu'avec l'éducation nationale, c'est la merde, c'est pas possible, il faut faire péter ce truc-là, il faut confier la compétence éducative aux régions, aux fameuses grandes régions puisque l'OCDE a écrit que l'attractivité du territoire, traduisée la capacité à faire venir les entreprises sur cette région-là plutôt que chez ces bâtards de Poitou-Charentes, d'accord ? C'est quoi la région ici ? Centre, ouais. Et à côté, c'est Limousin, c'est ça ? Pays de la Loire d'un côté, en dessous, c'est qui ? Auvergne déjà ? Non, non, les grandes régions ? Enfin bon, peu importe. L'attractivité d'un territoire, dit l'OCDE, se joue sur la capacité de ce territoire à dégager une élite sur 20 ans. Autrement dit, il faut faire péter l'éducation nationale qui continue de nous emmerder avec des impératifs d'égalité, des cartes scolaires, même si tout le monde triche avec ça. Et donc, il faut absolument avoir des lycées de l'élite et des lycées poubelles. Ce qui n'est pas officiellement possible aujourd'hui, et qu'il deviendra complètement, dès que Macron aura autorisé les régions à faire ce qu'elles veulent, les régions n'en peuvent plus d'attendre. Elles veulent pouvoir complètement segmenter, péter le système éducatif égalitaire, enfin, ce qui reste d'égalitaire dans le système. Et donc, moi, j'ai un problème en tant que gauchiste. ce truc-là me rend schizophrène parce qu'avec tout ce que j'ai raconté depuis le début, allez, on va dire qu'une partie de moi serait prête à dire m'en fout, m'en fout, qu'elle crève l'éducation nationale. S'ils sont encore à faire chier nos mômes avec des notes, à faire de la sélection à tour de bras, à massacrer les gosses et des conneries qui crèvent, m'en fout. Une partie de moi qui est négative, comme ça, qui est noire. Mais, il y a une autre partie de moi qui se dit, si l'éducation nationale crève et qu'elle est privatisée, c'est pas sûr que ce qui arrive derrière soit plus égalitaire. Et donc, je suis plutôt à dire, il ne faut surtout pas qu'elle crève. Il faut la sauver, il faut la maintenir ou au minimum, quand ils vont nous coller le plan de régionalisation, d'augmentation des salaires des profs. Vous ne faites aucune illusion. On va revaloriser le salaire des enseignants quand ça sera confié aux régions, donc ils accepteront, tranquille. Au minimum, il faudrait qu'on soit capable d'imposer au niveau où ils vont nous le faire, la même exigence d'égalité. Mais pour ça, il faut qu'on soit prêt à discuter. Parce que comme ils vont nous sortir des grosses salades du genre, ça créera de l'emploi. Si on ne sait pas répondre à ça, si on ne sait pas démontrer qu'il n'y a aucun rapport entre l'école et l'emploi. Aucun ! Aucun ! Allez sur le site de l'APED, allez sur le site, vous avez tous les documents, tout ça, tout est noté, c'est passionnant. On se fera avoir comme pour les retraites quand ils nous ont dit il y a trop de vieux et puis assez de jeunes. Ils nous ont raconté un problème démographique, débile, c'est pas une question de jeunes et de vieux, c'est une question de richesse, y a-t-il oui ou non ? La richesse produite au tenté pour payer les gens qui ne sont plus employés par un employeur ? C'est la seule question qui vaille. On s'en fout du nombre de jeunes. On s'en fout. Quand bien même il y aurait un seul jeune qui produisait la richesse pour 60 millions de vieux, ça marcherait le truc, d'accord ? Bon, le mec, il faut qu'il y aille un peu, je veux dire. Et donc, on n'a pas su répondre. On a su répondre trop tard. Trop tard, on a dit mais non, c'est de l'enfumage, c'est pas ça le truc. Donc là, ils vont nous faire le coup. Donc il faut qu'on se prépare. Et c'est l'objet de l'atelier de demain. Il faut qu'on se prépare à répondre. Il faut qu'on sache dire. Alors, je voudrais terminer sur trois schémas, enfin trois, je ne sais pas comment vous dire. Et puis après, on va arrêter, on va aller boire un coup de bourgueille parce que je me suis interdit de boire de l'alcool depuis ce matin mais je peux vous dire que je vais me rattraper après. Et donc, et donc, on a presque fini si vous avez encore un petit peu d'énergie. Trois choses à comprendre. La première, c'est un gars qui s'appelle Jean-Louis Derouet. Jean-Louis Derouet, il écrit un livre qui s'appelle École et justice en 1986 dans lequel il pose la question qu'est-ce qu'une école juste ? Il fait une étude. Et il s'aperçoit qu'il y a trois types de réponses qui divisent l'école et qui vont faire péter l'éducation nationale sur la base de ces trois représentations, de ces trois imaginaires de ce que devrait être l'école qui ne communiquent plus ensemble. Vous avez, dit Jean-Louis Derouet, ceux qui disent l'école, elle est là pour instruire. Nous sommes des enseignants. Je suis prof de géographie. Mon boulot, c'est de transmettre de la géographie à des groupes d'élèves pendant des tranches d'heures. Je ne suis pas travailleur social. Je ne suis pas directeur. Je ne suis pas animateur de MJC. Foutez-moi la paix avec les problèmes sociaux des gosses. Arrêtez de charger la mule. Laissez-moi faire mon cours. Si la petite machin-chose, elle subit un inceste de la part de son beau-père depuis quatre ans, c'est très regrettable, mais ça n'est pas à moi de m'en occuper, que ça se traite là où ça doit se traiter. Et vous verrez, si vous nous laissez être de nouveau des enseignants de discipline, l'école sera de nouveau en phase avec sa société. Ça sera de nouveau une école qui fonctionne, il n'y aura plus de chômage, blablabla. les ayatollahs républicains, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay, Charles Coutel, enfin bref. Des gens très bien. Attention, vous lisez. Moi, j'ai lu le bouquin de Charles Coutel qui s'appelle Que vive la République. vous fermez le bouquin et vous dites « Ouais, c'est vrai, ils font chier, merde, arrêtez de faire chier les profs ! » « Ouais, vive la République ! » « Allons, enfants ! » C'est vachement bien foutu. Vous avez la deuxième tendance que ceux-là appellent méchamment pour se moquer d'eux les pédagogistes. Alors, les pédagogistes, c'est des sociologues comme François Dubé, des gens comme ça. Eux, ils disent « Écoutez, l'école n'est plus là pour instruire, c'est fini, c'est mort avec Internet. Mais moi, on n'en savent plus sur les États-Unis en regardant Internet qu'en écoutant le prof de Géo. Arrêtez votre délire ! » L'école est là pour éduquer, c'est-à-dire pour comprendre comment fonctionne la société et pour être capable d'être là-dedans. Et donc, il faut faire rentrer à l'école dans les programmes les questions de société. Pourquoi les filles sont exclues du marché du travail ? Pourquoi ? C'est quoi l'inceste ? Comment ça... Je veux dire, il faut travailler... L'école doit être un endroit où on éduque à vivre dans une société. Et puis, vous avez la troisième tendance, nous dit Dorouet, beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus discrète. La tendance Sarkozy, aujourd'hui la tendance Macron. La tendance Macron nous dit, écoutez, l'école n'est pas là pour instruire, enfin, on s'est dépassé, elle n'est pas là pour éduquer, ce n'est pas son rôle. Elle est là pour former. C'est-à-dire que quand on sort de là, on doit avoir une place dans le processus de production. j'utilise quasiment les expressions de son programme. C'est-à-dire qu'on doit, en sortant de l'école, avoir un boulot, on doit avoir une place, un emploi. Et ceux qui sont le plus à même de savoir quels sont les besoins d'un bassin d'emploi, ce sont les employeurs. Donc, confiez les programmes dans un bassin d'emploi aux entreprises employeurs. Et vous verrez, si vous faites ça, l'école sera de nouveau en phase avec sa société. Et quand on sort de là, tout le monde aura du boulot. Et Jean-Louis de Rouette dit un truc génial. Il dit, en fait, ils ont tous les trois raisons. C'est ça qui est extraordinaire. Évidemment que l'école doit instruire. Évidemment qu'elle doit éduquer. Évidemment que ça serait pas mal, en sortant de là, d'avoir une place dans le processus de production. Ce qui, en revanche, est impossible. Dans une société de chômage structurel, de masse. Mais 15 millions de chômeurs dans le cinquième pays le plus riche du monde. La crise. Il faut redresser la France. Redresser. Quatrième pays le plus riche du monde, les mecs. Je sais pas, il faut qu'on soit quatrième, troisième, c'est quoi son truc ? Il faut qu'on passe devant la Chine, c'est quoi le problème ? La crise. Il faut se serrer la ceinture, l'austérité. Quatrième pays le plus riche du monde. Qui a doublé son PIB en 17 ans. Depuis 98 à aujourd'hui, il y a deux fois plus de richesses en circulation en France. Elle est pas dans votre poche, et puis c'est un autre problème. Ça c'est pas une crise. C'est pas une crise. C'est autre chose. Bon. On a pas le temps, c'est une autre conférence. Et donc, Jean-Louis de Rouette dit ce qui est impossible, c'est de continuer à croire que ces trois fonctions peuvent être remplies idéalement. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire un compromis. C'est-à-dire, il faut se mettre d'accord dans un bassin, dans un territoire donné. Il faut se mettre autour de la table avec les élus politiques, avec les parents, avec les enseignants, avec les syndicats enseignants, avec les simples citoyens, avec les élèves. Il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend de cette école. Et il faut faire un compromis. Il faut lâcher un peu sur l'instruction, mais pas complètement. Il faut faire rentrer les problèmes de la société, mais pas que. Il faut travailler avec les entreprises, mais surtout pas leur filer les manettes. D'accord ? Il faut faire un compromis. Un compromis entre ces trois fonctions pour garder le système entier. Et si on ne fait pas ce compromis, le truc va éclater. Et vous aurez enfin le droit d'avoir des écoles en centre-ville. Ça s'appellera Charles Péguy. Et puis Marie-Cécile, elle fera de la trigonométrie dès la maternelle. D'accord ? Puis là, dans l'école Nelson Mandela, ou Karine, il fera du rap, tu vois ? Parce que, écoutez, soyons sérieux, il n'en aura jamais besoin de la trigonométrie, on le sait. Naturalisation des rapports sociaux. Et puis, vous aurez des écoles avec les dernières techniques de four à pizza pour les pizzaïolos et de sushi parce qu'il y a un marché sur le sushi de folie, là, sur l'Indre-et-Loire, ok ? Et sur la pizza. Donc, on va former des mecs. Et donc, Jean-Louis de Rouette dit qui, aujourd'hui, peut faire discuter ces trois tendances pour pas qu'elles éclatent et pour qu'elles fassent un compromis ? Pas les élus. Les élus prendront pas ce risque et puis ils attendent qu'une chose, c'est que ça pète pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. je parle des élus régionaux. Pas les profs. Les profs, l'école ne peut plus être son propre recours. Il n'y a plus que l'éducation populaire, dit Jean-Louis de Rouette, et puis Mérieux, et puis des gens comme ça. Et moi, j'assiste à un colloque à Tours en 2007, ou en 97 pardon, où sept ministres disent c'est à l'éducation populaire aujourd'hui de construire, c'est-à-dire les associations qui se piquent de citoyenneté, les centres sociaux, les MJC, tous ces gens-là, les gens qui font de l'éducation populaire. c'est à eux de construire localement, de réunir les conditions d'une discussion entre des gens qui n'arrivent plus à se parler pour sauver le machin. Et moi, je suis allé voir Philippe Mérieux quand il était directeur de l'INRP, et je lui ai dit banco, je travaillais dans les MJC à l'époque, je bossais, je lui ai dit je vous trouve 20 MJC en France, on prend 20 villes, Poitiers, machin, et on fait une expérimentation pour construire intelligemment avec l'éducation nationale, le rectorat, les élus, pour construire une discussion. Il me dit, je vous donne une somme, à l'époque c'était 20 briques, 20 MJC, 20 briques, ça faisait 10 000 balles par maison, c'était bien pour commencer à bosser. Je réunis un collectif pendant deux jours de directeurs de MJC, de MJC Solide, je parle pendant deux jours, ils me laissent parler, ils terminent tous en me disant Franck, super, génial, ton analyse, on est complètement d'accord, mais on n'ira pas. j'ai dit, pourquoi on ne va pas faire chier l'éducation nationale ? Qui je suis pour aller embêter l'éducation nationale ? Quelle est ma légitimité ? On a tous une légitimité, tous, on est tous experts d'éducation nationale, tous, on y a tous passé 18 ans dans ce machin, ça rigole. Demain, vous verrez, pour ceux qui viennent dans l'atelier, on sait tous, tous, tous de quoi penser de l'école, comment elle devra être, pourquoi elle n'est pas, on le sait tous. Et donc, si cette discussion ne se fait pas, le truc va péter. Ça, c'était la première... Je vous sens un peu plombé là, par contre. Ça va ? J'en ai deux autres qui sont pires derrière. Vous voulez que je vous fasse rire ? Vous voulez une vanne ? Je peux attendre une vanne. Bon, vous voulez, je sens que vous voulez une vanne. D'accord. Il n'y a pas que devant le langage qu'on n'est pas égaux à l'école. Il y a devant l'écriture. Ça, c'est la maîtresse qui dit, Jules-Edouard, qu'est-ce que tu as fait hier ? Madame, j'ai joué au bac à sable. Oh, c'est bien ! Si tu arrives à écrire bac, sans me tromper, je te donne un bon point. B, A, C. C'est bien ! Et toi, Charles-Henri, qu'est-ce que tu as fait hier ? Madame, j'ai joué au bac à sable. Oh, c'est bien ! Si tu arrives à écrire sable, sans me tromper, je te donne un bon point. S, A, B, L, E. Oui, c'est bien ! Et toi, Mouloud, qu'est-ce que tu as fait hier ? Madame, j'ai voulu jouer au bac à sable, mais ces deux-là, ils m'ont empêché de rentrer dans le bac. Quoi ? Vous avez fait ça, vous deux ? Non, mais ça ne va pas. Vous savez ce que c'est, ça ? C'est de la discrimination ethnique éhontée. Tiens, Mouloud, si tu arrives à écrire discrimination ethnique éhontée. Deuxième schéma, le schéma de l'excès de culture. Pourquoi ? Soit un axe des abscisses X'OX et un axe des ordonnées Y'OY. Souvenir, souvenir. L'excès de culture, c'est qu'il faut qu'on sache répondre à l'argument qu'ils vont nous balancer, qu'ils nous balancent depuis Sarkozy, qui est l'école. Il faut monter le niveau de l'école pour résoudre le chômage. D'accord ? C'est exactement le contraire. Soit, ici, on est en 45. Il faut que j'écrive droit pour tout le monde. Ici, on est en 73. Et ici, on est en 2017, à Bourgueil. Donc ici, une ligne du temps. Et là, on va positionner le niveau culturel global de la population française tel que défini par des indicateurs fournis par l'INSEE. le nombre de personnes qui ont le bac, le nombre d'ingénieurs, le nombre de personnes qui parlent anglais, le nombre de personnes qui ont plus que 25 livres chez eux. Ils font un indicateur et avec ça, ils dessinent le niveau culturel, le niveau d'instruction d'une population. D'accord ? Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un indicateur. Et en 45, regardez le truc génial. En 45, le niveau de la population culturelle française est très bas parce qu'il y a très, très peu. Il n'y a que la très grande bourgeoisie qui fait des études supérieures. Il n'y a que quelques grands bourgeois qui vont faire des études. Sauf que la France est rasée, je vous l'ai dit, par des bombes américaines. Il faut tout reconstruire. Il faut des architectes, il n'y en a pas. Il faut des ingénieurs, il n'y en a pas. Il faut des gens qui parlent anglais, il n'y en a pas. Et donc, c'est pour ça qu'on va ouvrir le système. C'est pour ça qu'on va mettre fin aux deux écoles, qu'on va créer le collège unique, l'école unique. Vous savez, à l'époque, pour ceux qui sont très, très vieux dans la salle, il y avait la petite école et puis l'instituteur vous donnait ou pas le droit d'aller dans la grande école. Sinon, vous alliez faire l'ouvrier. On va arrêter ça. On va faire rentrer tout le monde dans le même truc. Et donc, le besoin des entreprises en matière de besoins culturels, il est beaucoup plus haut. Il est là. Sauf qu'il n'y a que ça en face. Et donc, on est dans une situation de plein emploi maximum parce que dès que vous sortez d'une entreprise, dès que vous sortez de l'école, vous êtes aspiré par une entreprise, tout de suite, qui va vous confier une tâche supérieure à ce que vous savez faire. Mais c'est pas grave. Vous rattraperez le retard. Vous irez en formation. On n'a pas le temps. Et donc, on est dans une période que les économistes appellent de déqualification à l'embauche, surqualification à l'emploi. Ça va ? Si ça va pas, c'est pas grave. Et l'école va faire son boulot. Et le livre de poche qui arrive en 1963 va faire son boulot. Et la télé va faire son boulot. Avec la télé, on va découvrir ce que c'est que la psychanalyse, avec Mireille Dumas, des trucs comme ça. Et donc, vous avez le niveau culturel de la population française, grâce à l'école, va monter. Mais bien sûr qu'il va monter. Il va même monter vachement. Tous les ans, vous avez ces crétins d'Express, Marianne, tout ça. Le niveau baisse. C'est faux. Le niveau monte. Il fait que monter. Sauf que le besoin des entreprises, il va monter aussi, mais moins vite. Parce que l'organisation du travail va rester une organisation scientifique, c'est-à-dire une organisation crétine. Et que l'entreprise ne va pas exploiter les compétences, les qualifications que va créer l'école. Et ça va croiser cette courbe, la fameuse année 1973, qu'on estime être le début des emmerdes, le début de la crise, le début de la mondialisation, le début de toutes ces bêtises. Et à partir de ce moment-là, on va rentrer dans une période très bizarre, qui est de surqualification à l'embauche, déqualification à l'emploi. Je tiens, il y en a peut-être deux qui pigent. Non, ça va ? Ça va ? Bon. C'est dur à dire, par contre. Et regardez bien, le niveau que produit l'école est de plus en plus supérieur à ce qu'exploite l'entreprise. Et donc, pour une, on va prendre une fille qui arrive à se caser là-dedans, qui est secrétaire trilingue et qui va accepter de piquer le poste, l'offre d'emploi d'une secrétaire toute simple, secrétaire monolingue. Le patron, il voit la secrétaire monolingue et la secrétaire trilingue, elles acceptent tous les deux le même salaire, il prend la trilingue. L'autre, elle va devoir piquer le travail de quelqu'un d'autre. L'autre, elle va piquer une fois et demie, elle va piquer le travail de la caissière à Auchan. La caissière à Auchan, elle va piquer une et demie, etc. Et donc, en bas, vous avez deux qui sortent du marché du travail pour une qui se case là. C'est une progression géométrique, ce n'est pas une progression arithmétique pour ceux qui ont quelques profs, etc. Et donc, ce que j'essaie de vous montrer avec ce schéma de l'excès de culture, c'est que nous sommes tous en excès de culture. De toute façon, ne cherchez pas à la secrétaire trilingue, on lui laissera utiliser une seule langue pour coller des timbres toute la journée. Et donc, c'est ça qui crée du chômage. C'est ça qui crée le chômage de masse. Ce n'est pas l'école. L'école fournit des gens extrêmement compétents. C'est le marché de travail qui ne les utilise pas. D'accord ? Et donc, si vous dites, raison de plus pour passer plein de diplômes, pour nos enfants, pour se caser là, il faut qu'ils fassent deux masters, dont un aux Etats-Unis. Oui, c'est vrai individuellement, c'est faux collectivement. C'est vrai individuellement que si vous arrivez à caser votre fille ou votre fils là-dedans, il vaut mieux qu'ils montent le niveau pour être là-dedans, à condition que vous ayez l'honnêteté de dire que vous n'en avez rien à foutre des deux qui sortent en bas. C'est vrai individuellement, c'est faux collectivement. Monter le niveau scolaire ne fait que augmenter le chômage. Plus vous montez le niveau scolaire avec une organisation du travail qui n'utilise pas, plus vous fabriquez du chômage, plus vous virez des gens en bas. Le pizzaïolo qui va être super formé, il va piquer le boulot de deux pizzaïolos qui n'étaient pas formés. Il va faire le travail tout seul. Plus vous vous adaptez à l'emploi, plus vous fabriquez du chômage. Ça va ? Non, j'arrête avec les vannes, démerdez-vous. Et enfin, le troisième schéma, et après, soit vous aurez envie de venir à l'atelier demain, soit de vous suicider, soit de me péter la gueule. C'est que nous connaissons exactement la structure de l'emploi dans les dix années qui viennent en France, enfin en Europe disons, en particulier en France, elle est très connue. Et ce sont 70% d'emplois ne nécessitant absolument aucune qualification. Et 30% d'emplois nécessitant de très très hautes qualifications. Voilà la structure de l'emploi en France dans les dix ans qui viennent. Alors vous allez me dire, il manque des gens dans votre truc ! Ou qui sont ceux du milieu ? Mesdames, Messieurs, cette voile de parapente a été fabriquée, a été conçue en Allemagne, par un ingénieur en recherche et développement. Ma voile précédente, c'était une Nova, c'était une marque autrichienne, a été fabriquée à Innsbruck en Autruche. Elle a été conçue, pardon, j'ai dit fabriquée, a été conçue par un ingénieur en développement aéronautique à Innsbruck. Dans les deux cas, ils ont envoyé les plans pour ma voile précédente au Bangladesh et pour celle-ci en Ukraine. Là, vous avez du bac plus 3, bac plus 4, c'est-à-dire ce que fabrique massivement l'éducation nationale, qui vont assembler, avec des logiciels d'assistance de couture assistée par ordinateur, qui vont assembler les 2500 pièces de ce parapente pour qu'un petit occidental comme moi se mette en dessous sans prendre de risque. C'est un travail de... c'est pas n'importe quoi, c'est pas des petites filles aux pieds nus au Bangladesh avec du fil et une aiguille qui cousent à pied dans la rue, c'est pas ça. C'est des bac plus 4, Bengali, Ukrainiens. Ensuite, une fois qu'ils ont assemblé 40 000 voiles pour ce modèle, ils le renvoient en Allemagne. Et là, vous avez un cariste avec son Fenwick qui va réceptionner les colis et qui va les entasser dans un entrepôt. Et quand un gars comme moi, qui va bénéficier d'un licenciement, va avoir suffisamment d'argent pour décider de s'acheter enfin une voile neuve, ça coûte environ 3000 euros neufs. Puis il faut rajouter la sellette, il faut rajouter plein de trucs. Il y a un marché de l'occasion. J'en ai acheté une à 300 euros il n'y a pas longtemps. Mais le jour où je décide, moi me demande d'acheter une neuve, parce que je peux, parce que j'adore ça, je rêve, le mec il va aller avec son Fenwick, il va sortir le carton, puis on va me l'expédier par la poste. Ce que je suis en train de vous dire, mais je crois que vous avez déjà compris, c'est que quand Sarkozy ou quand Macron nous disent, vont nous dire, l'école fabrique des chômeurs, ça c'est ce qu'a dit Sarkozy. L'école, l'éducation nationale fabrique des chômeurs, il faut la changer. C'est dégueulasse. Mais non, l'éducation nationale fabrique des travailleurs, justement. Mais toute la production est délocalisée. Tout le Bac plus 4, tout ce que vos enfants apprennent à faire dans du Bac plus 4, c'est parti en Ukraine, en Pologne, au Bangladesh, au Vietnam, d'accord ? Et donc il va falloir apprendre à nous défendre contre ça. Il va falloir apprendre à résister à ces arguments qui sont tous bidons. Et si on n'arrive pas à le faire, on pourra dire au revoir à l'éducation nationale. Le truc éclatera. On naturalisera les pauvres dans des écoles de pauvres. On augmentera le salaire des enseignants. On rémunérera certains enseignants à la performance de leurs élèves. Obama est un démocrate. Il a autorisé 16 États américains à rémunérer les enseignants selon les résultats de leurs élèves. Vous voyez ce que ça donne ou pas ? Ça donne une mise en compétition de tous les établissements les uns contre les autres. Les enseignants, dans un des ateliers que j'ai fait récemment, les enseignants qui ont accepté de faire passer à leurs élèves les tests de passage en 6e, puis qui ensuite l'envoient par informatique au rectorat, sont tous surpris de recevoir, trois semaines plus tard, un classement de tous les établissements du département. Des classes, des enseignants sont classés les uns par rapport aux autres, en fonction de la performance de leurs élèves. On est en train de transformer les parents en clients, en clients d'un service privé qui est l'école. Et donc, résister à ça, c'est être capable de se défendre contre des bêtises comme les projets d'école, être capable de se défendre contre les logiques de compétences. Vous voyez ? Et pour ça, il faut qu'on s'y mette vite. Parce qu'on a tous l'expertise de ça. On le sait tous. On n'est pas dupe. Personne n'est dupe. Les gens ne sont pas bêtes. Ils sont tous capables de comprendre ce que c'est que l'école et à quoi ça devrait servir. Alors, je vais vous quitter. Si j'avais joué dans une scène nationale, j'aurais demandé une soufflerie. Mais enfin bon. On sent le manque d'ambition culturelle de cette municipalité. Le parapente n'avantage pas les gros. On ne peut pas être et avoir été. Et donc, je vais vous quitter sur mon message final. Et puis après, on ira boire un verre de Bourgueil. Et puis j'espère que, bien que ça soit dimanche, certains d'entre vous reviendront demain étant donné l'importance du sujet avec un casse-croûte. Et puis qu'on fabriquera ici à Bourgueil de l'intelligence collective puisqu'on a une mairie qui a la chance d'avoir invité cette conférence qui n'est effectivement pas donnée à n'importe qui comme mairie. Et du coup, de pouvoir peut-être mettre en place un de ces fameux groupes de discussion sur l'école avec les enseignants, avec l'intelligence politique réunie. Alors, regardez la prise de commande. On prend les freins et on prend les avants. Ça, c'est les A. Je prends les freins et je prends les avants. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai les avants en main, quand je vais avancer, ce qui va se passer, c'est que les caissons vont se présenter les premiers au vent et ils vont se remplir. Et donc, ma voile va prendre sa forme, elle va se gonfler d'air et elle va se lever au-dessus de moi. Puis à un moment, ils tiendront tout seuls les élévateurs. Je n'aurai plus besoin de détenir les avances. Par contre, je ne garderai que les freins en main. Parce qu'à ce moment-là, je pourrai piloter ma voile avec mes freins et je ferai un pas, un tout petit pas. Et je décolle, on ne se jette pas en parapente. J'entends souvent dire, tu sautes en parapente. Jamais, quelle horreur, je ne saute pas. Tu fais comme ça, ça te tire. Tu te tires vers l'eau comme ça. Puis il y a un moment, quand je suis au bord d'une falaise en Bretagne, j'aime beaucoup voler là-bas. Je tiens ma voile debout comme ça, il y a les mouettes qui passent, il y a la mer, il y a le soleil qui se couche en face. Il y a ce moment absolument que j'adore personnellement où je suis comme ça, je tiens ma voile. Et puis, il y a un moment où je fais juste ça. Et puis, je m'envole. Et c'est un chouette truc, le parapente. Voilà, je ne vais pas l'attacher parce que ça ferait toc-toc sur le micro. Et donc, je vais vous délivrer mon message final. Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, il va falloir faire vite maintenant parce que ça nous arrive sur le coin de la figure à une vitesse que vous n'avez même pas idée de ce qui se prépare. Mesdames, Messieurs, il va falloir se battre pour arrêter les notes. Il va falloir se battre pour supprimer le baccalauréat. Il faudrait se battre pour supprimer les grandes écoles. Il faudrait se battre pour que tout le monde ait le droit de faire des études supérieures. Il faudrait se battre pour des écoles Le Pelletier-de-Saint-Fargeau. Il faudrait se battre pour qu'il y ait beaucoup plus de classes freinées. Comment ça se fait qu'il n'y en a que 300 en France ? Il pourrait y en avoir des milliers. Comment ça se fait ? Il faudrait mettre en place une discussion avec les élus, avec les profs, avec les parents. Ce n'est pas grand-chose. On peut la mettre en place. Il faudrait souffler pour que je puisse m'envoler. Et là, vous vous mettriez à souffler. Alors moi, sur votre souffle, j'avancerai comme ça, puis ça résisterait. Alors j'insisterai, puis je la sentirai qu'il se lève au-dessus de moi. Et puis juste, quand elle resserait au-dessus de moi, hop, je garderai juste les freins. Et puis je ferai un pas, un tout petit pas. Je ferai comme ça. Hop. Et là, je serai assis. Et puis ça ferai comme ça. Alors j'irai tout droit. Et j'attendrai, parce que je saurai qu'il est quelque part par là. Et à un moment, ça ferai comme ça. Alors je saurai qu'il est là. Alors j'y retournerai exprès. Et ça referai comme ça. Et là, je ne bougerai plus. Je me mettrai à tourner. Et je dirai, Papa ! T'es là ? Papa, regarde ! Je monte ! Je monte ! Papa, regarde ! Laisse tomber tes bouteilles de flotte. Je t'offrirai ton chalet. Papa, regarde ! Je monte ! Je monte ! Je monte ! Je t'offrirai ton chalet. Je t'am remeci fullness. Je t'offrirai ton chalet. Je t'offrirai ton chalet. Je t'offrirai ton chalet. Je t'offrirai ton chalet. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est le moment que je préfère dans le spectacle en fait. Merci à la mairie, merci, merci, merci. C'est une conférence gesticulée ? Il y en a 200 aujourd'hui en France. Je sors la semaine dernière d'un stage où ils en sont à leur deuxième session. Il y en a à peu près 40 à 50 nouvelles chaque année. C'est en train de faire tâche d'huile. Thierry Rouquet, mon collègue qui fait sa conférence sur la privatisation du service public, il a une jolie phrase, il dit quand on aura tous fait notre conférence gesticulée, en face ils seront morts. Parce qu'on aura tous accepté de transformer notre expérience en un savoir politique et de l'échanger. Et donc si vous voulez faire votre conférence gesticulée, n'hésitez pas, c'est ultra facile. Vraiment. Et donc vous vous inscrivez dans un des stages. Il y a la scope de Tours, il y en a à Grenoble, à Toulouse, nous on est en Bretagne. L'Ardeur, le Contre-Pierre, on a tous des noms idiots. Et donc n'hésitez pas, un stage de conférence gesticulée, c'est comme un stage de parapente. On s'inscrit d'abord, on réfléchit après. D'accord ? J'espère qu'on sera quelques-uns demain. Voilà. Pour essayer de voir, avec la chance d'avoir cette mairie là, c'est pas pour dire, mais si on peut mettre en place un groupe ici qui se met à travailler sur ces questions là, avec l'école qui se prépare, qui fait savoir des choses, enfin bref, qui fait un peu d'intelligence collective. L'enjeu est absolument décisif. Inscrivez-vous, faites du parapente cette année. Franchement, écoutez, en juillet, allez dans les Pyrénées, dans les Alpes, prenez n'importe quelle école, inscrivez-vous, faites-vous plaisir, c'est génial ce truc. Et puis je vous remercie d'être resté aussi longtemps. Merci. Applaudissements. 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 ...